Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance du séminaire « Questions de rhétorique » où il sera question notamment aujourd'hui de la notion des tosses. On commence véritablement à l'expérimentation avec notre formule dont je ne suis pas encore tout à fait certain. Je vous ai demandé la semaine dernière d'être indulgent. Il faudra l'être encore davantage aujourd'hui parce que ça passe ou ça casse. J'ai essayé plein de trucs, mais je n'ai pas eu le temps de faire des tests avec un vrai public. Donc, je ne sais pas si ça va tenir d'un point de vue technique. Je ne sais pas non plus comment ça va se passer pour l'atelier. Vous savez qu'aujourd'hui, on commence notre premier atelier, c'est-à-dire qu'au terme de la présentation de la première moitié, une présentation plus magistrale où vous êtes invité à intervenir n'importe quand, il n'y a pas à se gêner. On va quand même avoir une partie, donc, atelier où on va travailler ensemble en équipe. Je vous ai fait parvenir via Moodle trois textes qui correspondent à trois insipites d'un roman du 18e siècle, Jacques le fataliste, de Proust, À la recherche du temps perdu, du côté de chez Swan, et aussi de huis clos, de Jean-Paul Sartre, où vous aurez remarqué qu'on a voulu représenter différentes périodes et différents genres. Et vous allez voir que ce sont des textes très faciles, très connus. Je les ai choisis parce qu'ils se travaillent très bien dans l'espace d'un atelier. Et on va expérimenter ensemble la formule Breakout Rooms, les divisions en groupe que permet le logiciel Zoom. Ça pourrait accrocher, ça va sans doute accrocher, mais on est là pour apprendre, et je pense qu'on va pouvoir ajuster le tir en fonction de ce qu'on aura observé. Je vous expliquerai exactement à quoi ça va constituer tout à l'heure, mais grosso modo, vous allez se séparer en trois équipes, et chacune des équipes va avoir un texte analysé, pas les trois. Alors, rassurez-vous, ça va être très, très facile, ça va être des questions évidentes, et je vous expliquerai comment après on va revenir sur ces textes et on va partager nos observations avec l'ensemble du groupe. Mais d'abord, d'abord, je vous invite à me suivre. On va aller au-devant de la classe, on va aller retrouver notre tableau et notre présentation PowerPoint d'aujourd'hui. Alors, je vous invite donc à me rejoindre devant ce tableau où on va projeter les notes de cours tout au long de la session. Ça va ressembler à ça, grosso modo. On va essayer de varier un petit peu le graphisme. Là, il faut se représenter généralement une espèce de fenêtre qui compense pour l'absence de fenêtre dans ce local. et aussi, de ce côté, oui, plutôt, de ce côté, vous aurez les notes de cours qui vont s'afficher. Et l'aubaine, c'est que vous n'avez pas à prendre de notes puisque les PowerPoint vont être rendus disponibles sur le site Moodle. Alors, ce n'est pas la peine de prendre des notes pendant que j'explique. Et s'il y a une notion qui vous semble nébuleuse, vous pouvez n'importe quand retrouver le contenu intégral de mon explication nébuleuse sur YouTube et la repasser en boucle, si vous voulez. Ça va finir par rentrer ou pas. Mais bon, ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Alors, de ce côté, donc, il va y avoir les notes de cours. Et de l'autre côté, un dispositif que j'expérimente où j'affiche tantôt des titres d'ouvrage où vous aurez le sommaire du cours. Comme aujourd'hui, par exemple, on a trois points à l'horaire. D'abord, on va parler des approches théoriques autour de la notion d'éthos parce que vous avez peut-être une idée de ce que c'est que l'éthos. On en parle de plus en plus communément. Et c'est un objet d'étude tout à fait intéressant en littérature. Mais vous ne connaissez peut-être pas les circonstances de l'émergence de ce concept. Alors, on va remonter à la rhétorique antique pour bien asseoir cette théorie et aussi voir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait dans la modernité. Plus récemment, plus proche de nous, qu'est-ce qu'on en fait de cette notion d'éthos. Parce que ce n'est pas l'apanage exclusif d'Aristote, Cicéron, Quintinien et les autres. Ils sont nombreux, les théoriciens, à s'être prononcés aussi, à travailler sur cette notion encore aujourd'hui. Alors, ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, et chaque fois, mon sommaire va apparaître de la même façon. Alors, vous aurez sur chacune des diapositives le sommaire qui va apparaître en haut. Et selon qu'on est rendu au point 1, au point 2, au point 3, il va y avoir surlignement. Alors, quand on va être dans le deuxième point, on va surligner l'éthos dans le récit. Alors, supposons que vous vous êtes endormi pendant le cours, ce qui peut arriver, ça arrive à tout le monde, eh bien, vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'on est rendu au deuxième point et que l'atelier s'en vient et que c'est le temps d'aller se faire un café parce que vous avez besoin d'être réveillé pour ça. Alors, l'éthos dans le récit, c'est notre deuxième point. Et le troisième concerne plus directement l'atelier. C'est à ce moment-là qu'on va prendre une petite pause de cinq minutes, le temps de s'assurer d'avoir sous les yeux les textes qu'on devra travailler en équipe, les équipes de cinq, six personnes et le temps d'avoir aussi en tête les questions parce qu'avant de lire les textes, j'espère que vous les avez déjà lus, ça va faciliter un peu votre travail, mais si vous ne les avez pas lus, ce n'est pas grave. Là, vous allez pouvoir les relire avec les questions en tête et avec un crayon surligneur, peut-être identifier les éléments de preuve qui vont vous permettre de rendre compte de ces textes. Alors, vous allez voir, c'est des éléments très, très simples. C'est un travail d'atelier scolaire un peu, mais c'est pour nous mettre dans le bain, c'est pour nous montrer comment ça peut être facile finalement, même si les concepts peuvent sembler complexes à priori, ça peut être facile d'application. Aussitôt présenté, aussitôt assimilé, aussitôt appliqué, et après ça, on ne l'oublie pas. C'est le but un peu de ça, si on s'exerce déjà aujourd'hui, c'est pour bien assimiler ces concepts et être capable de les appliquer dans d'autres circonstances. Alors, ça va ressembler à ça, et je commence maintenant avec le premier point, l'approche théorique, et c'est le début vraiment du séminaire, et qui commence donc avec cette première question, qu'est-ce que l'éthos? Puisqu'il s'agit de parler de la notion d'éthos, on va se demander d'abord en quoi ça consiste, et d'un auteur à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que les rhétoriques antiques attribuaient une grande importance à ce concept d'éthos, qu'elle définissait finalement comme l'image de soi que l'orateur construit dans son discours pour contribuer à l'efficacité de son dire. Alors, l'éthos, c'est tout simple au fond, c'est l'image de soi qu'on projette. Et au départ, c'était l'image de soi projetée dans le discours. On ne s'était pas posé la question, est-ce que c'est intéressant ou pertinent d'examiner aussi l'image de soi en dehors du discours? La réputation d'un personnage, par exemple, d'un orateur, est-ce qu'elle a une incidence sur la réception du discours? Alors, au départ, on n'est pas allé si loin. On est juste resté à l'évidence que, quand un locuteur parle, il projette une image, et il a intérêt à ce que cette image-là soit une image qui inspire confiance, qui affiche ses compétences, s'il veut persuader, s'il veut convaincre, s'il veut instruire. Alors, s'il ne se comporte pas de façon professionnelle, s'il ne parle pas avec éloquence, s'il n'est pas un homme apparemment moral, bon, il se peut qu'on n'ait pas envie de lui prêter l'oreille, on n'ait pas envie de l'écouter, et c'est contraire, donc, à son intérêt, qui, lui, veut vous persuader. Alors, récemment, l'éthos, cette notion, a fait l'objet de beaucoup d'études, dans les domaines du discours politique, d'abord, des débats télévisés, des interactions orales, et si vous cherchez un peu sur YouTube, vous allez retrouver toutes ces notions dont on va parler dans les prochaines semaines. Si vous faites éthos, pathos, logos, vous allez trouver plein, plein, plein de ressources, de documents audiovisuels. Il y a des documents aussi sur le web en général, des ouvrages très nombreux consacrés à la notion d'éthos, justement, mais aussi de pathos, de logos, dont on va parler dans la prochaine semaine. J'ai entendu une voix. Est-ce que quelqu'un posait une question? Ah, c'est un micro qui est resté ouvert. Alors, soyez attentifs à vos micros. Il y a un micro qui est ouvert en ce moment, qu'il faudrait fermer. Oui, voilà, ça a été fermé. Parce qu'on entend dans ce temps-là les petits bruits de la maison. Alors donc, cette notion d'éthos, elle est très discutée, très commentée, mais surtout dans le domaine politique, surtout dans le domaine télévisuel, des communications, des interactions orales. Parce que c'est tout à fait pertinent de se poser des questions sur l'image de soi, par exemple, dans le domaine des affaires. Un dirigeant d'une compagnie doit s'adresser à ses employés pour leur annoncer des coupures. Il ne peut pas s'y prendre de n'importe quelle façon. Il faut le faire avec compassion. Il faut le faire avec sobriété. On ne peut pas arriver et faire la fête. Il dira, avez-vous vu nos résultats en bourse? C'est hallucinant. Ça explose. Mais en passant, mauvaise nouvelle, il faut qu'on rationalise. On doit couper 10 000 emplois. Ça ne serait pas très conséquent et ça ne serait pas très humain et charitable. Donc, il faut adapter son discours aux circonstances. Et tous ces topos traitent des moyens d'y parvenir, de la meilleure façon d'y parvenir. En revanche, peu d'études ont été consacrées au rôle de l'éthos comme moyen de persuasion dans le domaine littéraire. On peut citer des grands noms que vous connaissez peut-être, comme Vincent Jouve, qu'on va retrouver aujourd'hui. Alors, on va donner quelques exemples, quelques citations tirées de ses travaux. Albert Alsal, que j'ai présenté la semaine dernière rapidement lorsqu'il était question de la bibliographie. Je vous ai dit que c'était un auteur très intéressant qui faisait vraiment des travaux substantiels, une contribution substantielle à l'effort de conceptualisation de la rhétorique aujourd'hui. Et peut-être surtout, vraiment, mon maître à penser en matière de rhétorique moderne, Dominique Manguenot. Et si quelqu'un d'entre vous voudrait bien s'en charger de nous présenter Dominique Manguenot, ça serait un service à rendre à tout le monde parce qu'il a traité d'éthos et de rhétorique en littérature de façon très, très pertinente. Ses études sont souvent citées, utilisées un peu partout en France, à l'international, ici aussi. Et je pense que ce qu'il propose fait partie des éléments les plus intéressants, les plus pertinents pour notre étude, pour notre objet, qui est l'étude, bien sûr, de la littérature avec, comme méthodologie analytique, la rhétorique. Alors, il faudrait voir si on peut proposer une méthode, et c'est l'objectif de notre cours, donc, que je rappelle ici, si on peut proposer une méthode permettant de lire l'éthos dans le roman comme un moyen de persuasion. Parce qu'on l'a dit, il y a de la rhétorique partout, et il y a de la rhétorique aussi, bien sûr, dans le roman. Même si le roman ne fait pas mine d'afficher ses couleurs, il ne se présente pas comme un discours à proprement parler, certainement pas un discours politique ou épidictique ou encore judiciaire, certainement pas. En fait, c'est très, très rare. Et même s'il y a des titres comme le roman de Jane Austen qui s'appelle Persuasion, Jane Austen n'est pas le seul écrivain, la seule écrivaine, donc, à exploiter cet enjeu, tous les romans, en fait, essaient au minimum de nous séduire ou de nous persuader de quelque chose. Alors, c'est notre postulat à l'aube de ce séminaire qu'il y a toujours dans le roman, dans l'œuvre fictionnelle, dans l'œuvre littéraire, une volonté de nous montrer quelque chose. Ça peut être nous instruire simplement d'une réalité qu'on veut partager, qu'on veut nous communiquer. Ça peut être plus encore nous persuader du mérite d'une thèse. On connaît des ouvrages comme ceux de Jean-Paul Sartre, par exemple, qui sont explicitement des œuvres à thèse. Il ne s'en cache pas, c'est un philosophe qui écrit huit lots en pensant à sa théorie existentialiste et qui veut l'illustrer. Alors là, ça ne choquera personne de penser qu'il y a une entreprise de démonstration idéologique, philosophique derrière ça. Mais même dans les fictions les plus gratuites, celles qui semblent ne pas vouloir nous faire de leçons d'aucune manière et qui n'ont d'autres prétentions apparentes que de nous divertir, on se rend compte qu'il y a un travail au niveau argumentatif, au niveau de l'intrigue, au niveau de la configuration du roman, qui vise à opérer un travail de séduction, voire de persuasion. Et c'est de ça dont on va parler dans le courant du trimestre et aujourd'hui à la lumière du concept d'éthos. Comment l'éthos, dans le roman, est employé comme un moyen de persuasion, peut être employé comme un moyen de persuasion. Et vous aurez compris que l'atelier de tout à l'heure va nous conduire à relever les éléments éthiques. En rhétorique, on appelle ça, ces arguments, des topoïs. Un topos, des topoïs, au singulier c'est topos, au pluriel en grec c'est topoï. Alors, ça veut dire quoi? Un topos, c'est un lieu. Et un lieu, on peut le représenter de façon topologique, comme un endroit dans le texte, un endroit dans le texte où il se passe quelque chose. Il y a une figure, alors il y a un endroit dans le texte où il y a une figure microstructurale ou macrostructurale, mais on peut aussi le figurer autrement. Je vous donnerai quelques tuyaux tout à l'heure, quand on en viendra à l'atelier. Je vais utiliser indifféremment lieu, mais aussi argument. Quand je vais parler de lieu éthique, je vais parler aussi d'argument éthique. Et je vais parler de moments éthiques et de passages où l'éthos est mis à l'avant-plan. Alors, on va se donner une nomenclature pour en parler de manière commode, parce qu'au départ, on ne sait pas trop comment conjuguer tout ça. C'est en grec, topos, topoi, été, un éthos des étés, été avec, en plus, accent grave à la fin. Vous allez voir qu'on y perd le nord à un moment donné. Donc, on va se doter d'une nomenclature qui est claire et que tout le monde va adopter, parce que sinon, on ne se comprendra pas. Si on parle de figure, passe encore, mais de quoi s'agit-il exactement? On va parler de lieu éthique, comme on va parler bientôt de lieu patémique. Et pas pathétique, parce que ça induit une espèce d'ambiguïté. Et toutes ces notions-là vont devenir limpides au cours des prochaines semaines. Et quand vous allez procéder à une analyse rhétorique, ça va aller de soi pour vous de vous mettre automatiquement à la recherche des lieux, des passages, donc des endroits dans le texte où il se passe quelque chose au niveau de l'éthos ou il se passe quelque chose au niveau du pathos. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on va en parler. Alors, on revient à notre rhétorique antique, parce qu'on dit que c'est chez les auteurs antiques, finalement, qu'on a conceptualisé d'abord la notion d'éthos. Et on se penche sur le premier d'entre eux. Enfin, ce n'est pas le premier à écrire un traité de rhétorique, mais c'est le premier traité complet qui nous soit parvenu. On dispose de quelques extraits de traités antérieurs, mais c'est le premier vraiment à nous parvenir au complet. Et c'est un traité qui a fait vraiment école, qui a été le plus influent peut-être dans l'histoire de la rhétorique, de la pratique rhétorique. Alors, dans sa rhétorique, Aristote présente ainsi l'éthos de l'orateur. « Il y a persuasion par le caractère quand le discours est ainsi fait qu'il rend celui qui parle digne de foi. Car nous faisons confiance plus volontiers et plus vite aux gens honnêtes, sur tous les sujets, tout bonnement, à plos, et même résolument, pantélos, sur les sujets qui n'autorisent pas le savoir exact et laissent quelques places aux doutes. Il faut que cela soit aussi obtenu par l'entremise du discours et non en raison d'une opinion préconçue sur le caractère de celui qui parle. » Alors, ça, c'est intéressant parce que pour Aristote, l'image de soi du locuteur, elle se fait à travers le discours. et elle n'est pas concernée par ce qui se fait en dehors du discours, ce que l'orateur peut être en dehors du discours. Il peut être un enfoiré, quelqu'un de malhonnête, mais s'il se présente et par son discours et par sa façon d'être, il projette l'image d'un homme honnête, intègre, ça suffit. Il va être capable de convaincre les gens. Mais si à rebours, il arrive, il ne connaît pas son sujet, il est grossier, il est maladroit, il est propre à inspirer la méfiance. Son discours, même s'il est particulièrement bien écrit par ailleurs, alors outre le registre, mettons que c'est quelqu'un qui parle de façon grossière, mais qui articule quand même un discours cohérent et logique, tout ça risque de tomber à l'eau parce qu'il ne projette pas l'image de compétences requises pour porter ce discours. Alors, vous comprenez comment il doit y avoir adéquation entre le discours et l'image projetée, l'image de compétence, de sagesse qui inspire confiance par le lecteur pour que la persuasion opère. C'est pour ça que l'éthos est un enjeu déterminant. Chez certains auteurs, on va même jusqu'à dire que l'éthos, c'est encore plus important que le contenu du discours. Si j'arrive et que je parle avec confiance et si je parle avec conviction et si j'ai l'air d'un homme honnête, je peux vous dire n'importe quoi, ce n'est pas grave ce que je vous dis, ce n'est pas grave que ce soit faux, vous allez l'admettre parce que j'ai l'air d'un chic type. C'est ça que Aristote nous dit et c'est terrible au fond parce que ça veut dire qu'on peut se faire embobiner par n'importe qui et on en a tous fait l'expérience, on a tous un jour acheté une voiture et on s'est fait expliquer par le vendeur que c'était une aubaine et c'était vraiment un cadeau qu'il nous faisait parce que là, il veut atteindre ses objectifs du mois, ça tombe bien, on arrive juste au bon moment et là, il nous présente ce rabais d'amis dont il ne faut pas parler à personne parce que c'est vraiment exceptionnel et il perdrait son emploi si jamais d'autres la prenaient et on sort tout content en disant « chouette, j'ai eu le deal du siècle » et on s'en vente aux potes qui disent « attends, c'est combien ça te fait par moi » et on donne le détail « ça me coûte 50 $ moins cher » Le même modèle ? Oui Le même concessionnaire ? Oui Tu t'es fait avoir mon ami Ok Alors, on se demande après pourquoi les vendeurs de voitures ont très mauvaise réputation c'est parce qu'ils ont un peu abusé parfois de la rhétorique et ça finit par miner leur réputation un peu injustement parce qu'ils ne sont pas tous malhonnêtes bien au contraire, loin de là il y en a qui font leur boulot correctement qui sont là pour nous informer pour nous aider mais parce qu'il y a eu quelques genre malheureux enfin, quelques expériences malheureuses comme ça il y a bien sûr ce préjugé cette présomption que le vendeur de voitures doit essayer de renverser à chaque fois à chaque fois qu'il voit entrer un client dans le concessionnaire il sait qu'il doit lutter contre ce préjugé qu'il est un escroc qui est là seulement pour nous embobiner et ce n'est pas facile à vivre et j'ai des amis qui ont été vendeurs de voitures et qui étaient fâchés de cette présomption de ces préjugés-là et qui étaient profondément frustrés en fait dans leur rapport avec les clients du fait de ce préjugé que je suis moi-même en train de reconduire je m'en excuse à ceux-là mais c'est parce que ça fait écho à une expérience qu'on partage probablement tous et toutes et qui nous a amené à une certaine méfiance alors vous voyez comment l'éthos est une notion importante en réthorique et comment elle peut être déterminante je dis à l'instant que chez certains auteurs comme Aristote on dit que c'est le gros de l'effort de persuasion un orateur qui est estimable n'a même pas besoin d'avoir un bon discours puis ça va ça va passer à rebours un orateur qui n'est pas estimable qui projette une image qui inspire la méfiance lui même le meilleur discours au monde le meilleur argumentaire ne réussira sans doute pas à le sauver alors vous comprenez comment ça devient déterminant d'autres auteurs comme Cicéron nous diront non non c'est pas l'éthos qui fait la différence c'est le pathos c'est par les émotions qu'on emporte la victoire qu'on atteint la persuasion et ils ne sont pas tous d'accord d'une époque à l'autre d'un auteur à l'autre sur qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est l'argumentaire à proprement parler le logos est-ce que c'est la manipulation des passions le pathos ou encore l'image de soi simplement ils ne sont pas tous d'accord là-dessus mais admettons ensemble que c'est certainement important cette dimension-là alors on passe à la diapositive suivante on est toujours dans la rhétorique d'Aristote et il nous dit on ne saurait dire en effet qu'au regard de la technique l'honnêteté la probité de celui qui parle ne concourt en rien au persuasif bien au contraire le caractère constitue pourrait-on presque dire un moyen de persuasion tout à fait décisif alors là ça peut sembler assez absolu effectivement comme affirmation mais on va se rendre compte que l'État c'est aussi une affaire relative on peut s'entendre sur ce que c'est qu'un ethos raisonnable compétent honnête et tout mais on se rend compte qu'on ne perçoit pas les choses de la même manière par exemple il existe des gens pour trouver Donald Trump bon orateur il existe des gens pour trouver que Donald Trump présente une image de virilité de contrôle qui est tout à fait estimable il existe des gens pour admirer Donald Trump moi ça me dépasse mais complètement là mais je dois l'admettre parce que j'ai assisté à des rallies à la télévision comme vous j'ai vu aux nouvelles la foule l'applaudir et même dans les remarques les plus cruelles les plus dénuées d'humanité les gens semblaient vraiment appréciés et trouvaient que le type était estimable alors là on entre dans une notion un peu problématique que la rhétorique antique n'avait pas pris en compte la possibilité qu'un même orateur puisse sembler pour certains détestable et vraiment indigne de foi alors que pour d'autres au contraire il est éminemment estimable je vous donne un autre exemple politique Barack Obama lors d'un discours sur l'état de l'union parle devant la chambre rassemblée du congrès et du sénat enfin les deux chambres le sénat et la chambre des représentants et alors qu'il commence son discours il y a un membre de la chambre des représentants qui laisse échapper you lie sur un ton agressif et qui devant le pays entier devant le monde entier en fait prend à partie le président en disant ce que vous dites est faux et vous le savez donc il n'achetait pas du tout l'éthos honnête sincère projeté par Obama qui pour ma part me gagnait et me séduisait même si je suis sensible à la dimension rhétorique de tout ça je lui prêtais au moins un minimum de bonne foi mais pas pour ses adversaires manifestement et voici quelqu'un qui n'a pas été capable de se retenir d'exprimer son mépris alors on se rend compte que cette notion d'éthos elle a un caractère relatif et c'est pas vrai que parce que j'essaie de projeter une image de professionnalisme de confiance d'honnêteté que ça va marcher avec tout le monde et j'en ai fait l'expérience moi-même dans le cadre de mes séminaires ça m'est arrivé ça arrive moins souvent au premier cycle ou en tout cas ils ne s'expriment pas ceux-là mais ça m'est arrivé dans le cadre de séminaires de rencontrer des gens qui recevaient en très mauvaise part mon discours et qui d'emblée prenaient une posture de refus global non je ne suis pas d'accord d'accord je veux bien débattre avec vous mais qu'est-ce qui va pas mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites oui mais encore développez votre pensée et un antagonisme qui s'installait très tôt et qui me dépassait parce que je ne comprenais pas sa nature sinon que la personne avait une réaction allergique à ma personnalité à ma façon d'être à ma façon de projeter de mon image de moi et bon on n'y peut rien ça arrive des fois et on passe un mauvais quart d'heure c'est pas agréable mais voilà ça fait partie du métier il faut composer avec ça on ne peut pas plaire à tout le monde et à sa mère et ça je l'ai compris dans le métier de prof d'université et j'en fais mon deuil et je ne m'en formalise pas mais ça peut être problématique dans certaines circonstances bien sûr quand on doit rallier le plus grand nombre quand on doit tenir un discours qui doit séduire l'auditoire il faut qu'on contrôle au maximum ses moyens alors il y a des choses qui échappent et qui tiennent à plein de facteurs que la technique n'est pas capable de contrôler nécessairement et des fois c'est des aversions psychologiques qui s'expliquent plus ou moins bien alors des partis préidéologiques par exemple je pourrais m'afficher comme clairement je ne sais pas moi fédéraliste par exemple et choquer la fibre nationaliste en vous et vous donner des exemples de triomphants du multiculturalisme canadien à quel point c'est extraordinaire et que c'est un modèle à émuler et tout puis ça pourrait vous agacer souverainement alors vous voyez comment au niveau idéologique il peut avoir accrochage malgré toutes les précautions malgré le souci de prochaine image vraiment digeste propre à se faire accepter à se faire apprécier on ne contrôle pas tout alors c'est cette réflexion là qui s'amorce chez Aristote et qui va être prolongée par plusieurs auteurs bien au-delà d'Aristote à travers l'oeuvre de Quintien à travers l'oeuvre de Cicéron avant lui ils sont nombreux les réteurs à avoir parlé de ça plus ou moins directement ce n'est pas toujours dans les mêmes termes mais ça revient à dire que l'orateur projette une image de lui qui est déterminante pour la persuasion Aristote insiste donc sur le fait que l'image de soi prochée par l'orateur est produite par le discours elle est générée par le discours elle est générée cette image par les mots que j'emploie pour Aristote c'est là que ça joue c'est que si je choisis bien mes mots je vais projeter une image de compétence qui inspire la confiance etc mais il ne parle pas d'autres possibilités comme par exemple la tenue vestimentaire et pourtant ça peut avoir un impact sur la crédibilité il faut dire qu'à l'époque tout le monde portait la toge puis il n'y avait pas vraiment de scandale à porter une toge moins chic que les autres mais mettons que j'arrive avec mon chandail préféré et au lieu de mettre mon veston je mets mon chandail préféré de mon groupe préféré Iron Maiden ça fait moins sérieux je l'aime beaucoup le chandail il est très confortable et j'aime beaucoup le groupe mais pour l'image de compétence de sérieux de professeur c'est pas tout à fait approprié alors on peut déduire de ça que ça peut nuire à ma crédibilité et donc que l'état c'est pas juste une affaire de discours c'est aussi une affaire d'apparence c'est aussi une affaire de dispositif énonciatif au sens large où la voix le ton de la voix la façon d'être de se projeter la façon de parler le débit peut aussi projeter la confiance et éviter une bonne réception du discours si par exemple on sent dans ma voix un tremblement constant s'il y a beaucoup d'hésitation dans mon discours si je suis à grosse goutte devant l'écran devant la caméra vous pouvez vous dire bon il n'est pas tout à fait en possession de ses moyens et ça peut induire le doute dans votre esprit est-ce qu'il est sûr de ce qu'il fait alors il faut faire attention à ça il faut contrôler ces éléments-là mais de ça Aristote ne parle pas il n'est pas allé jusque-là il est en train de jeter les bases de cette théorie-là mais d'autres après lui vont vouloir pousser plus loin la réflexion et on en est là aujourd'hui à se poser la question jusqu'où ça va l'image de soi et on se rend compte que ça implique aussi la tenue vestimentaire ça implique la façon d'être ça implique la façon de parler le volume de sa voix le timbre de sa voix et que ce sont des éléments qui contribuent à la persuasion également pas juste les mots du discours l'éthos nous dit Roland Barthes et là j'en profite ici et je vais le faire à chaque fois que c'est pertinent je vais le faire pour vous renvoyer au livre obligatoire vous savez que vous devez lire dès cette semaine la rétroque antique de Françoise Desbordes et le texte que je viens de citer il est tiré de cet ouvrage il est sûr de la rétroque aussi mais j'ai pris les extraits à la fin et je vais le faire souvent je vais aller chercher les textes qui sont à la fin du volume et je vais vous indiquer où les retrouver alors ça c'est le texte numéro 48 que vous trouvez à la fin du volume si vous voulez creuser un peu plus loin vous pourrez aller voir dans la rétroique ce qu'il dit autour de ça mais pour l'essentiel ce texte vous allez le retrouver dans la rétroique antique texte 48 il y en a plusieurs comme ça et quand ce sera pertinent je vais toujours faire apparaître cette image juste en haut ici à côté qui vous explique où trouver le texte dans le manuel obligatoire alors on enchaîne et là on saute quelques siècles pour rejoindre Roland Barthes alors on a sauté quand même une vingtaine de siècles même plus 24 ou à peu près qui nous dit Roland Barthes que l'éthos est au sens propre une connotation l'orateur énonce une information et en même temps il dit je suis ceci je ne suis pas cela alors c'est une réflexion très intéressante que Barthes nous communique dans cet article intitulé consacré à l'ancienne rhétorique il avait monté un cours là-dessus il avait écrit à cette époque pour se rafraîchir la mémoire lui-même et préparer ses notes un vademécum sur l'ancienne rhétorique et ses considérations sont tout à fait intéressantes et notamment celle-ci donc où il entrevoit l'éthos dans une perspective connotative on sait tous c'est quoi une connotation on sait que les mots ont un sens second ou entre le sens premier je peux dire par exemple d'une fille d'une femme qu'elle est qu'elle est gracile et ce faisant le mot connote la délicatesse la minceur je peux dire aussi de cette femme qu'elle est mince et le mot est neutre et connote pas grand-chose mais je peux dire qu'elle est maigre et là il y a une connotation péjorative qui s'installe ou il y a un jugement de valeur maigre suggère trop maigre elle mange pas assez elle se nourrit pas comme il faut et je peux dire aussi elle est squelettique ou voire anorexique et là le jugement de valeur est encore plus marqué c'est encore plus connoté et vous voyez comment il y a différents degrés comme ça depuis gracile jusqu'à squelettique jusqu'à anorexique on comprend que c'est la même réalité que j'évoque la minceur d'une femme mais tantôt c'est dans une perspective améliorative tantôt c'est dans une perspective péjorative alors l'orateur à travers l'image de soi qu'il projette joue toujours sur la dimension connotative par exemple il va énoncer des faits objectifs Joe Biden qui a à peu près tous ses discours nous rappelle qu'il a grandi à Scranton en Pennsylvanie alors c'est un fait objectif il a effectivement passé une bonne partie de son enfance à Scranton en Pennsylvanie mais pourquoi est-ce qu'il choisit de parler de Scranton c'est parce que ça connote des origines modestes et ça renforce l'image d'un homme du peuple je ne suis pas un homme de New York de la grande bourgeoisie du grand capitalisme j'ai été élevé comme vous dans un milieu de classe moyenne même voire de classe ouvrière et sans avoir à le rappeler à chaque fois sans avoir à dire tout ça à expliquer que j'ai grandi dans la pauvreté ou enfin dans une famille au revenu modeste juste le fait de dire qu'il a grandi à Scranton le connote le suggère donc on peut prendre des raccourcis assez avantageux et on n'est pas obligé de tout dire on peut suggérer et c'est ce qu'il y a d'intéressant dans le commentaire de Roland Barthes c'est que ça nous montre effectivement la dimension connotative de l'éthos à contraster avec Trump par exemple qui évoque le petit prêt quand il parle de son expérience en tant qu'enfant en tant que jeune qui a grandi puis qui a fait son chemin dans la vie il évoque souvent le petit prêt de un million de dollars que lui a fait son père pour suggérer qu'il est un self-made man parce que bien sûr ce petit prêt de un million de dollars modeste lui il a su le faire profiter le faire fructifier et c'est comme ça qu'il est devenu un multimillionnaire voire un milliardaire et à l'en croire vraiment parmi les plus riches mais bon c'est pas ce que disent ce que suggèrent ces rapports d'impôt paraît-il et c'est pour ça qu'on ne les a pas vus alors vous comprenez qu'il y a ce qu'on dit puis il y a la réalité et il y a ce qui est reçu interprété il y a ce qui est connoté quand Bazak écrit dans le père Goriot mais aussi dans les illusions les illusions perdues parce que c'est un personnage qu'on retrouve un peu partout dans la comédie humaine quand il dit à propos de Vautrin il connaissait je le cite il connaissait tout d'ailleurs les vaisseaux la mer la France l'étranger les affaires les hommes les événements les lois les hôtels et les prisons alors dans cette séquence qui est presque un discours indirect libre on pourrait imaginer Vautrin en train de dire vous savez moi je connais tout j'ai tout connu les vaisseaux la mer la France l'étranger les affaires les hommes les événements les lois les hôtels les prisons et qu'il sait tout par ailleurs nous dit Balzac des serrures alors il dit que quand il y avait une serrure qui faisait défaut Vautrin disait volontiers les serrures ça me connaît alors qu'est-ce que ça connote alors objectivement il est en train de dire je connais les serrures je suis un spécialiste des serrures mais ce même homme dit qu'il connaît aussi bien les prisons et les lois alors ce qu'on est en train de suggérer ici l'image qui est projetée ici c'est l'image d'un homme pas très honnête qui a probablement fait des séjours en prison c'est un aventurier qui a probablement démonté bien des serrures mais pas forcément pour les réparer plutôt pour entrer par infraction dans des endroits et commettre des vols alors c'est ce qu'on comprend c'est ce que Balzac essaie d'insinuer c'est ce que c'est ce que le texte suggère à travers ces connotations alors il y a ce qui est dit objectivement dans le discours et il y a ce qui est connoté et des fois ça va dans le même sens et des fois pas tout à fait alors ça peut sembler une réalité objective indiscutable mais encore là cette dimension connotative va faire que le discours va être reçu différemment par les uns par les autres alors Trump qui se vante il marque des points auprès des républicains qui valorisent le modèle du self-made man et quand il raconte il évoque ces faits-là c'est du capital de sympathie en banque mais auprès des gens de la gauche réfractaires à cette idéologie de cette idée d'une méritocratie surtout chez des gens qui ont eu tout cuit dans le bec dès le départ qui ont été nourris à la cuillère d'or comme Donald Trump c'est absolument irrecevable c'est intolérable comme argument comme façon de se présenter comme façon d'être alors vous voyez comment la dimension connotative embarque et vient infléchir la réception même si objectivement on essaie de communiquer quelque chose il se peut qu'on échappe la communication du fait qu'on ne contrôle pas la dimension connotative justement tout à fait on peut la cerner on peut la borner jusqu'à un certain point mais la contrôler toute entière jamais tout à fait et c'est ça que Roland Barthes nous fait réaliser en déplaçant l'enjeu du côté de la connotation c'est que pour Aristote il faut prendre les mots pieds de la lettre personne ne doit douter de l'intégrité d'un personnage en fait d'un narrateur qui se présente comme intègre mais effectivement si on se met à douter de l'intégrité du personnage ses propos même s'ils sont conçus pour nous nous amener à croire qu'il est intègre sont simplement irrecevables on n'y prête aucune crédibilité alors vous voyez où ça peut achoper alors d'autres exemples littéraires par exemple vous avez le vicomte de Valvert dans Cyrano de Bergerac qui à un moment donné c'est juste avant la tirade du nez cet homme c'est arrogant je vais lui servir un de ses traits attendez et il s'en va confronter Cyrano de Bergerac et lui dit monsieur vous avez vous avez un nez très grand et Cyrano c'est tout et oui il tourne les talons il s'en va alors qu'est-ce que ça suggère qu'est-ce qu'il voulait connoter à travers ça ce qu'il voulait exprimer à travers ça lui en fait c'était son courage il osait confronter Cyrano de Bergerac un soldat dont on dit qu'il est capable d'abattre à lui seul une armée et il s'en va le confronter comme ça et l'attaquer sur un sujet sensible qui s'est propre à le mettre en colère alors il veut montrer sa bravoure mais en fait dans les faits il nous montre autre chose il nous montre qu'il n'a pas beaucoup d'esprit en fin de compte et c'est ce que va lui rétorquer Cyrano de l'être mon cher ami vous n'en avez que trois celles qui forment le mot saut et il y a toute cette belle tirade du nez qui suit qui est un morceau d'anthologie alors voyez comment on peut récupérer ces idées-là aussi dans l'analyse littéraire mais là j'anticipe un petit peu sur notre propos on a encore bien des choses à voir avant d'aller dans ce sens-là on poursuit avec un autre auteur qui là je cache un petit peu le titre qui a traité la notion d'Ethos et de façon très intéressante c'est Gilles Leclerc dans l'art d'argumenter vous avez l'illustration juste ici en haut de l'ouvrage que vous pourriez très bien choisir pour un exposé pour un compte rendu alors c'est un texte qui est encore disponible si ça vous intéresse encore faut-il être capable de se l'approprier en fait de mettre la main dessus alors voyez d'abord s'il est disponible dans la bibliothèque universitaire la plupart de chez vous alors l'Ethos ne consiste donc pas en un autoportrait c'est ce qu'il faut comprendre c'est ce qu'il faut déduire de ce qu'on vient de dire et c'est ce que nous présente Gilles Leclerc mais cette preuve mobilise tout ce qui et c'est la citation qu'on a ici dans l'énonciation discursive contribue à émettre une image de l'orateur à destination de l'auditoire ton de voix débit de la parole choix des mots et arguments gestes mimiques regards postures parures etc. sont autant de signes élocutoires et oratoires vestimentaires et symboliques par lesquels l'orateur donne de lui-même une image psychologique et sociologique alors Leclerc va beaucoup plus loin qu'Aristote parce qu'Aristote disait l'image de soi c'est les mots dans le discours qui la forment essentiellement et c'est indifférent du reste de la réputation préalable de l'orateur de ce qu'il peut faire comme sparage de sa performance oratoire comme telle alors que non c'est pas du tout ce que nous dit Leclerc il dit attendez tout contribue le ton de la voix le débit de la parole le choix des mots les arguments les mimiques la façon de parler avec ses mains il y a des gens qui parlent beaucoup avec leurs mains mais comme moi ils ne savent pas trop quoi en faire et ça ne vient pas nécessairement appuyer le discours de façon pertinente toujours il faut contrôler ces éléments-là il ne faut pas abuser des signes qui ne veulent rien dire en fin de compte alors tout peut contribuer à projeter cette image de soi et quand on regarde les discours présidentiels par exemple aux États-Unis ou les discours des politiques canadiens ou français on s'en compte qu'il y a toute une chorégraphie que ce n'est pas un hasard si à un moment donné Biden ouvre les mains s'il lève le doigt s'il présente la main de cette façon tout ça vient ponctuer le discours et parfois dans les téléprompteurs il y a même des images pour rappeler ok là il faut sortir la main au moment où tu dis ça il faut que tu insistes avec le revers de ta main pour dire non c'est assez pour venir appuyer ton discours alors il ne faut pas penser que tout ça est innocent il ne faut pas penser que ça n'a pas de pertinence Trump avait l'habitude de donner des discours aux téléprompteurs un peu fade où il s'appuyait d'un côté et puis il s'appuyait de l'autre côté puis il lisait son discours sans se soucier trop trop de la gestuelle il n'était jamais aussi efficace que quand il parlait off the cuff en improvisant ad lib donc en laissant de côté le téléprompteur et là en étant parfaitement lui-même il parvenait à un degré d'efficacité extraordinaire mais il y en a d'autres pour qui c'est une affaire de chorégraphie et on choisit tout ça la vice-présidente Kamala Harris a choisi aujourd'hui son tailleur qui était très très beau violet elle a choisi pour la symbolique pour ce que ça peut exprimer et tout ça contribue à projeter une image de soi de compétence d'assurance de confiance qui n'est pas indifférente et cette entreprise de persuasion elle ne se joue pas dans un seul discours elle se joue pour toute une carrière elle est à construire sa crédibilité elle est à se faire accepter adopter par des américains qui sont très réfractaires à tout ce qui n'est pas blanc à tout ce qui n'est pas mâle à tout ce qui n'est pas masculin et qui se méfient de cette femme qui pourrait devenir du jour au lendemain président alors pour eux elle ne doit pas inspirer de crainte elle doit être rassurante elle doit se faire rassurante et tout ce qu'elle peut faire au niveau de son image de son discours pour projeter cette image rassurante ça lui fait marquer des points hélas on en est là on en est là dans un monde qui n'est pas capable d'apprécier les mérites d'une femme aussi compétente et extraordinaire qu'elle pour ce qu'elle est mais qui est sensible plutôt à la notion d'image et vous pouvez être sûr que les conseillers politiques de Kamala Harris dans ses discours dans le coaching qu'ils lui ont apporté pour son débat contre Mike Pence étaient sensibles à tout ça vous êtes une femme noire madame vous ne pouvez pas vous emporter vous ne pouvez pas être colérique vous ne pouvez pas avoir des mots plus forts que les autres si on vous pique il va falloir garder votre sang froid parce que vous allez tomber dans le stéréotype de la angry black woman et ça ça va vous faire perdre une grosse partie de l'électorat c'est aussi bête que ça et aussi conditionné que ça la politique américaine les discours sont déterminés en fonction de l'image optimale qu'on doit projeter pour séduire un public X alors c'est pour ça que Gilles Leclerc a raison de dire qu'il faut dépasser la notion des tos discursifs aristotéliciennes pour l'étendre à l'ensemble du dispositif énonciatif et le dispositif énonciatif il dépasse le discours il rejoint des éléments de voix de mimique mais même de mise en scène l'endroit d'où l'on parle l'utrain qu'on va mettre devant nous à un moment donné Trump a donné une conférence de presse improvisée derrière un petit bureau minuscule qui l'a fait paraître ridicule et les gens se sont amusés à publier ces photos de Trump énormes derrière ce petit bureau d'écolier alors ça ça contribuait à discréditer complètement sa conférence de presse et on s'en est beaucoup amusés alors ces éléments-là ne sont pas indifférents de même dans une pièce de théâtre les éléments de mise en scène ne sont pas indifférents les choix du metteur en scène sont déterminants dans la réception qu'on va faire et l'interprétation qu'on va faire du discours théâtral qui nous est présenté et aussi parce que celui-ci participe d'une entreprise de séduction de persuasion éventuellement on a un discours à véhiculer et les choix de mise en scène viennent nourrir alimenter ce discours alors il faut projeter une image qui est favorable à l'avancement de ce discours de cette persuasion de cette séduction qu'on tente d'opérer alors on passe à la diapositive suivante en rappelant donc que c'est ce qu'on entend par éthos discursif maintenant c'est pas l'éthos aristotélicien qui se bornait au seul discours mais c'est l'éthos qui comprend l'ensemble du dispositif énonciatif donc tous ces éléments qu'on vient d'énumérer avec Gilles Declare l'état chez Aristote a un double sens d'une part il désigne les vertus morales qui rendent l'orateur crédible et c'est des vertus je dirais standards des vertus un peu artificielles l'orateur doit être sage doit avoir l'air sage pour susciter l'adhésion à ses thèses il doit avoir l'air d'un homme d'expérience alors plus il va se montrer sage plus on va faire confiance à ce qu'il nous dit il doit se montrer sincère il doit se montrer franc il doit dire écoutez je vais vous dire franchement ce que je pense je parle du fond de mon coeur je vais vous dire la vérité je ne vous cacherai rien ça va être douloureux peut-être mais c'est nécessaire alors quand quelqu'un nous dit ça tout de suite il gagne des points de sympathie des points de crédibilité parce qu'on se dit il veut notre bien il est prêt à nous déplaire même il risque de nous déplaire il le sait mais il dit écoutez je vais vous dire franchement ce n'est pas dans votre intérêt alors tout de suite parce qu'il a dit je vais vous dire franchement on lui prête plus de crédit mais à bien penser est-ce qu'on devrait parce que c'est permis à n'importe qui de dire je vais vous le dire bien franchement et moi de manière générale quand quelqu'un me dit pour être parfaitement honnête avec vous ou je vais vous dire franchement je me méfie il y a un drapeau rouge qui se lève et là je me dis oh on essaie de m'embobiner alors quand on attire l'attention sur ce qu'on est en train de faire comme ça ça attise ma méfiance alors Aristote nous dit le prototype donc de l'orateur parfait idéal c'est celui qui est sage c'est celui qui est franc et c'est celui qui est bienveillant qui dit parler dans l'intérêt général je vous parle aujourd'hui ça ne me fait pas plaisir je ne fais pas ça de gaieté de coeur je ne fais pas ça parce que je vais en profiter de quelques façons j'ai des choses à vous dire des choses sérieuses des choses graves Biden aujourd'hui parlant de la pandémie parlant des défis qui attendent l'Amérique essayait de véhiculer cette image de sagesse de franchise je vais vous dire les choses crûment là on a perdu 400 000 personnes et on va en perdre d'autres encore ça ne sera pas facile mais je le fais parce qu'il faut le faire et parce que je crois que c'est la chose à faire et donc en projetant en même temps une impression de bienveillance vous voyez comment tous ces paramètres sont des paramètres assez génériques à ces paramètres la tradition va ajouter plein d'autres modalités pour Aristote ça suffisait d'être sage d'être franc d'être bienveillant mais ça faisait que d'un orateur à l'autre on a l'impression que tout le monde avait le même caractère tout le monde avait compris que pour que ça marche notre discours il fallait être pour être crédible il fallait être sage franc et bienveillant mais Trump a montré qu'on pouvait être persuasif en étant absolument pas sage en étant absolument pas franc parce qu'au dernier des comptes on avait plus de 30 000 mensonges énumérés par le Washington Post dans le mandat de 4 ans de Trump et ça c'est les mensonges les plus gros parce qu'il y en a des petits qui n'ont même pas été comptés et sans même sembler bienveillant parce que Trump parlait des fois avec beaucoup de cruauté alors on se rend compte que cet état-là standard il n'est pas automatique pour assurer la persuasion Trump réussit à persuader ces gens sans être sage sans être franc sans être bienveillant c'est quand même formidable il nous a montré que la rhétorique peut aller au-delà d'Aristote bien au-delà alors c'est quoi ces qualités qu'évoque Aristote on les reprend tour à tour je les ai nommées je dis sagesse franchise bienveillance en grec on dit frénésis qualité de celui qui délibère bien alors pour projeter cette image de sagesse je vais montrer que je sais raisonner je vais montrer que j'ai pensé aux enjeux que je me suis penché sur l'histoire que j'ai pris en compte les tenants et aboutissants et que mon exposé est le fruit d'une réflexion approfondie substantielle et que je ne parle pas en amateur je parle d'expérience je parle d'autorité écoutez je me suis penché sur la question et voici la solution que je vous présente c'est vraiment la meilleure et je ne suis pas le seul à penser ils sont d'autres dans le milieu scientifique par exemple à dire la même chose je peux citer mes autorités mes références etc. vous voyez comment ça ça va contribuer à projeter cette image de sagesse alors c'est la qualité de celui qui délibère bien la frénésis l'arrêté ça correspond à la franchise c'est la faculté de se montrer sincère et direct alors ça ça peut s'appuyer sur des artifices aussi bêtes que écoutez je vais vous dire franchement ce que j'en pense ça ne sera peut-être pas facile d'entendre mais il faut que je vous le dise alors là je suis en train de le souligner et ça peut suffire mais je peux ne pas le souligner c'est encore mieux si je n'ai pas besoin de le souligner c'est encore mieux je peux juste parler d'une façon qui semble vraiment sincère ou par le choix de mes mots par le fait que je n'utilise pas de périphrase d'euphémisme je dis les choses clairement je vais nommer les choses clairement je vais dire ce qu'il en est on a perdu 400 000 personnes aux États-Unis 400 000 personnes c'est l'équivalent des morts des soldats morts à la deuxième guerre mondiale c'est énorme c'est beaucoup c'est considérable c'est dur d'entendre ça mais il faut l'entendre alors faculté se montrer sincère et direct ça fait partie de l'éthos aussi l'éthos générique si on veut chez Aristote et aussi le noia ça c'est la troisième qualité générique c'est la bienveillance l'espèce d'image de père de la patrie que doit projeter l'orateur politique mais aussi n'importe quel conférencier le conférencier qui veut se faire entendre qui veut être cru qui veut être entendu apprécié il doit se montrer soucieux du bien de son auditoire alors je suis là pour vous parler je ne sais pas moi d'un traitement révolutionnaire et je vous dis ça je ne suis pas intéressé là-dedans je ne suis pas payé mais je ne suis même pas payé pour vous parler de ça je le fais parce que j'y crois je suis profondément convaincu des mérites par exemple du régime végétalien et je vais vous expliquer en quoi ça consiste et ce qui m'anime et ce que je veux projeter comme image c'est ce souci de bienveillance bienveillance vis-à-vis de vous et bienveillance vis-à-vis aussi du monde animal qui souffre énormément de cette culture de la nourriture qui se base essentiellement sur le meurtre et la souffrance des animaux alors on peut projeter à travers un discours comme ça un éthos de bienveillance ok alors ce n'est pas toujours un éthos paternaliste comme celui du président Obama par exemple dans ses discours où il s'adresse à la patrie puis en père de famille en commander in chief en consoleur en chef aussi il trouve des mots qui expriment cette bienveillance il y a plusieurs façons d'y parvenir alors il s'agit de ne pas se choquer le noia c'est cette qualité qui fait que l'orateur ne choque pas ne provoque pas il essaie au contraire d'être sympathique de se montrer sympathique et c'est important parce que si je vous apparaît antipathique si vous ne pouvez pas me piffer même en peinture ça pourrait mal se passer et Francis Girard m'a fait la plaisanterie au premier cours alors qu'on parlait tour à tour il a dit moi j'ai eu Luc Vaillancourt au dernier trimestre écoutez je vous avertis ça ne sera pas de la tarte alors il s'est occupé de me faire une belle réputation je ne lui en veux pas mais bien sûr ça peut ça peut soulever des doutes est-ce qu'il est sérieux est-ce que c'est vrai que M. Vaillancourt est quelqu'un de sévère intransigeant et que ça va être difficile ce séminaire en fin de compte heureusement pour moi il a rapidement dit qu'il plaisantait vous l'avez compris mais vous voyez comment ça peut ça peut déterminer une posture de résistance à mon discours ou de méfiance par rapport à l'orateur qui essaie d'entrer dans une complicité complaisante à l'égard de l'auditoire alors c'est ça le noia c'est essayer d'entretenir cette complicité complaisante et ça là-dessus si Trump n'a certainement pas la qualité de celui qui délibère bien si on ne peut pas lui reconnaître la frénésiste si on ne peut pas lui reconnaître non plus l'arrêter il faut lui reconnaître par contre une compétence certaine au niveau de le noia il est capable d'entrer dans une complicité complaisante à l'égard de l'audience il est capable de susciter et d'entretenir cette complicité avec ses troupes ses psychophantes et ses partisans du mouvement MAGA et ça c'est manifeste et pour eux il apparaît bienveillant parce qu'effectivement il veille à leurs intérêts il n'a fait que ça en fait il ne s'est occupé que d'une partie de l'Amérique et c'était celle qui avait voté pour lui alors en somme si on passe à la diapositive suivante pendant qu'il parle et déroule le protocole des preuves logiques c'est Roland Barthes qui nous dit ça dans l'ancienne rhétorique l'orateur doit également dire sans cesse suivez-moi frénésis il doit faire preuve de la qualité de celui qui délibère bien estimez-moi parce que je suis estimable regardez je vous parle avec sincérité je vous parle avec franchise et aimez-moi je vous parle aussi avec bienveillance avec complicité je suis votre ami j'ai à coeur vos intérêts alors aimez-moi et vous comprenez comment tout ce cet arsenal d'arguments éthiques relatifs à l'éthos donc contribue à la persuasion et comment il faut les répéter il suffit pas de dire au début d'un discours écoutez je vais vous dire la vérité en face telle qu'elle est mes bons amis mes chers amis je suscite la proximité la sympathie et je vous le dis au terme de délibération très longue il suffit pas de dire ça au début du discours puis après ça je largue tout ça puis je dis tout et n'importe quoi il faut que tout au long du discours tout ce que je dis tout ce que j'exprime réussisse à vous prouver à la fois que je suis sage que je suis sincère que je suis bienveillant et ça je dois y penser dans chacune des phrases de mon discours il faut que ça transpire partout dans mon discours pour que ce soit vraiment efficace alors c'est des choses auxquelles il faut penser et comment dans un discours par exemple ayant commencé avec les meilleures dispositions du monde on peut se planter en manquant à ces principes si à un moment donné mon souci d'être franc est compromis par le fait que je dis un mensonge un gros mensonge par exemple bon à peine cette semaine encore parlait il y a deux semaines encore parlait des élections et reconduisait le mensonge énorme qu'elles avaient été volées alors qu'il sait très bien que ce n'est pas le cas il le sait et ils sont nombreux à avoir prétendu qu'elles étaient volées les élections alors qu'ils le savaient pertinemment bien que ce n'était pas le cas je pense à Josh Harley au Sénat je pense à Ted Cruz ils ne sont pas cons c'est des gars qui ont été formés dans les meilleures universités des États-Unis Harvard, Yale, Princeton et qui connaissent parfaitement le droit constitutionnel ce sont des avocats de formation mais ils font ça pour émouvoir la tourbe pour se rallier les partisans de Trump et dans une perspective carriériste de se présenter aux prochaines élections alors c'est assez ignoble alors bon trêve de politique vous voyez comment on peut jouer de ça alors d'autre part on poursuit avec notre réflexion sur les TOS les TOS comportent une dimension sociale dans la mesure où l'orateur parvient à convaincre en s'exprimant de façon appropriée à sa exis alors ça c'est un terme qui était employé au Moyen-Âge entre autres un terme latin qu'on pourrait avantageusement remplacer par habitus et qui est un terme emprunté maintenant à la sociologie et qui concerne et qui désigne la manière d'être la manière d'être dans le monde alors on pourrait dire aussi son caractère alors l'État se comporte une dimension sociale à mesure où il faut quand même qu'il y ait adéquation parce que si moi j'arrive avec un discours qui a été préparé par un speechwriter mais que ce discours-là ne colle pas du tout à la personne que je suis n'a rien à voir avec mon caractère et vous me connaissez vous savez comment je suis un peu et là vous m'entendez puis vous dites oh là là oh là non ça sonne fou dans sa bouche là quelqu'un d'autre aurait pu dire ce discours-là mais pas lui c'est pas lui du tout je reconnais pas son caractère je reconnais pas son type social c'est pas un discours digne d'un professeur d'université je sais pas je pourrais tenir des propos racistes fascisants irrecevables et voilà le discours serait rejeté alors il faut s'exprimer aussi de façon appropriée non seulement aux circonstances parce qu'on va parler de la notion de décorum qui est très importante en rhétorique non seulement en fonction des conditions particulières et ça va être la notion de kairos comment on va s'adapter au moment et s'élever aux circonstances à ce que les circonstances commandent mais en plus il faut parler de manière conforme à son caractère on peut pas écrire le discours de quelqu'un qu'on connait pas et c'est pas un hasard si les politiciens ont des speech writers ont des logographes qui vont les suivre pendant leur carrière et souvent c'est le même Biden son speech son speech d'aujourd'hui a été rédigé par un logographe qui était avec lui quand il était la vice-présidence qui le connaît depuis toujours et qui sait exactement ce qui sonne bien dans sa bouche et ce qui sonne faux alors c'est pour ça qu'il est capable de le prononcer comme si c'était son propre discours comme s'il l'avait rédigé ça lui ressemble il peut adhérer à chacune des paroles et ça fonctionne parce qu'il a été conçu pour être en conformité avec son habitus son caractère et conforme à son type social et aussi sa fonction présidentielle qui est pas celle du sénateur qui est pas celle de l'homme politique standard qui doit lui rallier une nation entière en l'occurrence le président il doit être le président de tous les américains et pas seulement d'un parti le parti démocrate dont il était jadis représentant comme sénateur en effet le statut social de l'orateur va jouer un rôle primordial dans le processus de persuasion et bien sûr on va accorder plus de crédibilité à certains groupes plutôt qu'à d'autres et c'est de façon tout à fait discutable par exemple combien de messages publicitaires nous montre un homme en sarreau avec un stéthoscope autour du cou pour nous dire qu'il faut le croire parce que c'est forcément un médecin alors qui porte un stéthoscope autour du cou et un sarreau c'est un médecin il n'y a même pas besoin de dire croyez-moi en tant que docteur on le comprend tout de suite l'image est claire l'image de soi qui est projetée c'est celle d'un homme scientifique un homme formé à l'université et donc on peut croire à ce qu'il nous raconte mais entre nous et je le sais parce que j'ai des amis comédiens le gars peut ne pas être docteur du tout j'ai un ami qui fait des pubs et tantôt il est dentiste tantôt il est mécanicien il fait toutes sortes de choses et il le fait très bien mais quand on le connait on sait bien que c'est une vaste imposture de le voir avec un sarreau avec des lunettes de dentiste et tout ça fait bizarre mais ça contribue bien sûr à l'éthos de crédibilité et ce sont des éléments déterminants le statut social joue dans la crédibilité c'est pour ça que ça a été important par exemple quand il y a eu toute cette histoire autour de la pandémie il y a un groupe de médecins qui est sorti pour dire on ne vous dit pas toute la vérité et on a fait grand cas de ça il y a eu une dizaine de médecins tous en sarreau dehors à l'extérieur et nous on va vous dire vraiment ce qui se passe et ce n'est pas beau ce qui se passe et là on a fait grand cas de ça ça l'a alimenté pendant longtemps les complotistes mais quand on s'est penché sur les médecins en question qui étaient de véritables médecins ce n'était pas des acteurs on s'est rendu compte qu'il y avait là-dedans une femme qui croit très fort en l'existence des succubes ces démons qui s'unissent aux femmes dans leurs rêves et donc on peut se poser une sérieuse question sur la crédibilité de ces gens-là ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est tout à fait intelligent et crédible alors vous voyez il ne faut pas se fier aux apparences ici comme ailleurs c'est ce qu'Aristote souligne la question du statut social et de l'importance dans le processus de persuasion c'est ce qu'Aristote souligne dans son fameux passage un rustre ne saurait nous dit Aristote dire ni les mêmes choses ni d'une façon identique qu'un homme cultivé un rustre ne saurait dire ni les mêmes choses ni d'une façon identique qu'un homme cultivé je vous donne un exemple un exemple qui moi m'a touché beaucoup le discours au Caire de Barack Obama une des premières sorties à l'international de Barack Obama c'est d'aller dans le monde dans le monde arabe dans le monde musulman pour tenter la réconciliation et c'est pas gagné d'avance parce que ils n'ont pas été tendres les Américains avec le monde musulman ils n'ont pas été tendres avec l'Afghanistan avec l'Irak ils ont foutu le bordel mais pas à peu près et ils l'entretiennent le bordel et même Obama qui va faire ce discours-là pour tendre la main ne sera pas meilleur que les autres vraiment il va garder les troupes en Irak en Afghanistan et perpétuer les tensions alors je ne veux pas lui passer l'éponge mais je veux dire une chose de sa performance en tant qu'orateur il se présente au Caire en territoire donc de l'adversaire entre guillemets symbolique au moins pour les Américains c'est pas qu'il reçoit chez lui je ne sais pas moi le roi de l'Arabie saoudite non il s'en va vers les pays arabes et il commence son discours en disant Salam Aleikum qui veut dire quelque chose comme que la bénédiction d'Allah soit sur vous je ne sais pas si vous pouvez m'aider s'il y en a qui savent ce que ça veut dire exactement en arabe je pense que c'est quelque chose comme ça Salam Aleikum je pense à Amal vous pouvez m'éclairer Amal c'est une salutation c'est une formule de salutation c'est comme et c'est d'usage effectivement dans les pays musulmans et c'est rien c'est rien a priori de saluer les gens dans leur langue quand on voyage comme ça en Espagne par exemple on va dire hola on ne va pas dire bonjour good day on va parler dans la langue when in Rome speak Roman mais qu'un président américain aille dans le monde musulman dans un pays révéré pour son histoire glorieuse et qu'il commence par ce geste d'ouverture d'humilité d'une salutation toute simple mais dans la langue de l'autre il aurait pu dire simplement bonjour en anglais et tout non il a choisi de dire Salam Aleikum ça l'a tout de suite donné à son discours un vernis qu'il n'aurait pas eu autrement mais le même discours si c'est Donald Trump qui l'avait donné et si c'est Donald Trump qui avait commencé par dire au Caire comme ça débarquant Salam Aleikum ça n'aurait juste pas passé ça n'aurait pas eu le même effet et pourtant d'après Aristote en tout cas quand il était question de l'éthos discursif on disait que c'était le discours qui déterminait vraiment la réception c'est le discours qui construit l'image de soi du locuteur mais en même temps Aristote se ravise un petit peu dans ce passage quand il dit qu'un Russe ne saurait dire ni les mêmes choses ni d'une façon identique qu'un homme cultivé effectivement le prof d'université qui était Barack Obama un homme éloquent un homme bienveillant un homme qui projetait l'intégrité pouvait faire preuve d'ouverture et sembler crédible au moins à nous occidentaux peut-être qu'on ne l'a pas pris au sérieux là-bas et on aurait eu des raisons de douter de sa bonne foi mais quelqu'un comme Donald Trump s'aurait coincé dans B alors voilà convaincu de l'importance de la dimension sociale de l'orateur des théoriciens enfin des on peut dire des théoriciens mais des orateurs d'abord des logographes comme Isocrate Isocrate Cicéron ont mis en avant la construction préalable et extra-linguistique de l'éthos c'est qu'ils ont compris que c'est pas vrai que tout se fait tout se joue à travers le discours il existe aussi des conditions préalables au discours qui vont déterminer l'image de soi d'où la notion d'un éthos préalable ou d'un éthos prédiscursif qu'on utilise dans les études contemporaines en sciences du langage ça n'existe pas chez Aristote l'éthos prédiscursif mais c'est un concept très important c'est l'image de soi que l'orateur a avant de parler avant même que je vous dise un mot avant même que je vous accueille dans mon cours vous pouvez avoir entendu parler de moi en bien ou en mal Francis vous aura dit des mots peut-être critiques mais d'autres vous ont peut-être dit des mots sympathiques en disant non non c'est un chic type vous allez voir il est gentil vous avez une image de moi qui constitue donc mon éthos prédiscursif et ça peut être une image générique bon ben c'est un prof d'université on s'attend à ce qu'il s'exprime comme un prof d'université qui fasse les choses comme un prof d'université et on a une idée un peu vague et bien sûr la réussite de mon discours va dépendre de l'adéquation entre votre attente vos attentes par rapport à cet éthos prédiscursif et celui que je vais manifester dans mon discours c'est peu qui est rupture que ça n'a rien à voir que vous avez entendu que j'étais insupportable et que je parlais dix fois trop vite et dix fois trop et peut-être que je suis en train de confirmer ça ou au contraire d'infirmer ça en disant non non on arrive à suivre quand même alors vous voyez comment l'éthos prédiscursif peut conditionner la réception et créer une certaine résistance mais peut être compensé par le discours c'est-à-dire que je peux racheter mon éthos prédiscursif jusqu'à un certain point si j'ai une réputation de fourbe d'escroc d'homme malhonnête j'aurais beau arriver avec un discours impeccable avec une livraison exceptionnelle j'ai engagé un coach qui m'a montré comment exprimer le repentir et comment paraître sincère ça ne marchera pas ça ne tiendra pas la route parce que vous avez déjà une idée arrêtée sur ma personne et quoi que je puisse dire dans mon discours quoi que je puisse faire je ne pourrais pas vous faire changer d'idée alors il y a des gens comme ça effectivement et c'est le cas de la résidence que rencontre Joe Biden Trump pendant des années s'est employé à le diminuer à l'appeler Sleepy Joe et les médias ont répété la même chose le gars n'a plus toute sa tête il est sénile franchement c'est un gentil monsieur mais il n'est absolument pas capable de tenir un discours cohérent il s'endort même en entrevue à la télévision il y avait des montages il y avait toutes sortes de choses qui nous le faisaient mal paraître et là il a constitué chez les gens qui ne l'écoutaient pas par ailleurs qui entendaient juste des oui dire non il a perdu complètement la tête oh non il est sénile le monsieur il est complètement sénile il entendait ça constamment ils ne peuvent pas croire que ce gars-là quand il parle c'est vraiment lui qui parle on a présumé qu'il y avait des écouteurs à l'oreille et qu'il se faisait souffler son discours à l'oreille et même dans les débats on a voulu en faire un enjeu est-ce qu'on peut inspecter l'oreille pour voir s'il n'y a pas un dispositif parce qu'il fallait qu'il y ait adéquation entre tout ce qu'on avait dit en mal de lui et ce qu'on allait voir et on savait très bien qu'il était capable de s'exprimer néanmoins le vieux monsieur alors vous voyez comment il peut y avoir choc entre cet étos pré-discursif et l'étos discursif comment c'est l'occasion parfois de se rattraper de confirmer ou d'infirmer ce qui fait partie de notre réputation alors cet étos préalable de l'orateur dans la rhétorique classique repose sur des éléments que Ruth Amossi résume en ce qui suit alors là on va procéder à une énumération vous allez voir dans le langage graphique que j'utilise et que je vais utiliser dans les prochains cours quand j'énumère quelque chose vous allez avoir un petit crochet ici excusez-moi monsieur Vaillancourt j'ai des questions allez-y j'en ai trois parce que ce sont accumulées c'est pas bon j'ai levé ma vraie mais c'est pas grave moi aussi j'ai le même problème la première question c'était quand vous donnez des exemples avec les politiciens et tout je peux pas m'en fâcher de penser à ce que Machiavel dit dans Le Prince notamment à la figure de l'acteur c'est-à-dire que l'homme politicien l'homme politique doit être un bon acteur et être tantôt lion ou renard et tout puis je me demandais si dans les traités de rhétorique moderne de Roland Barthes ou de Claire s'ils faisaient référence à Machiavel parce qu'il y a quand même en tout cas de ce que je comprends peut-être que j'ai tort mais il me semble quand même avoir une espèce de débauche d'État il faut pas que ton homme politique selon Machiavel ait l'air trop faible il faut qu'il projette quelque chose qu'il soit craint mais bon tout ça serait ma première question est-ce que Machiavel revient un peu là-dedans ou je m'égare complètement mon autre je vais répondre à la première avant que vous en lancez la deuxième parce que je risque d'oublier la première et la réponse est assez brève en fait oui dans les ouvrages plus récents de théorie rhétorique politique notamment on fait constamment référence à Machiavel parce que sans nommer la catégorie éthos c'est à ça qu'il pense vous avez absolument raison de dire que quand il dit que le politicien doit être un bon acteur il doit être capable de projeter un discours propre à inspirer la confiance il est tout à fait là-dedans mais il n'avait pas nécessairement le même vocabulaire que celui qu'on va employer aujourd'hui dans la théorie littéraire plus récente ou qu'on employait chez Aristote il en parle autrement plus dans une perspective de philosophie politique et moins dans un cadre rhétorique deuxième question ce qu'il fait moi aussi Pierre-Iliott Trudeau Machiavel le prince de son livre de chevet René Lévesque aussi beaucoup de politiciens son fils Justin c'est un propre d'art romantique c'est quand même assez parlant l'autre chose aussi je vois beaucoup de jeux d'acteurs de mise en scène dans la rhétorique on pense aux hommes et aux femmes politiques mais je pense dans la vie quotidienne aussi puis vous donnez l'exemple avec le t-shirt de Maidon tantôt moi j'enseigne avec les t-shirts de Maidon les t-shirts de Megadeth ils ont des trous et tout puis si je me mettais un veston puis j'essayais de jouer cet ethos-là je pense que ça passerait pas parce que oui en tout cas je sais pas si j'ai raison encore une fois c'est dans ma question est-ce que l'Ethos a une limite où on peut pas le forcer finalement une mise en scène où il faut toujours trouver une espèce d'équilibre entre ce qui est naturel puis ce qui va être joué parce que si on en fait trop on perd on perd de la crédibilité finalement si je me mettais un veston puis j'essayais de pas avoir l'air de ce que je ne peux d'avoir l'air de ce que je peux pas être je perdrais complètement la crédibilité puis j'aurais là j'aurais pas l'air honnête puis mes étudiants me sentiraient par exemple vous avez raison il faut s'adapter aux circonstances jusqu'à un certain point et dans un milieu comme le milieu collégial où j'ai enseigné pendant 5 ans et dont je suis très nostalgique on peut très bien se permettre ça et y gagner au change parce qu'on vient gagner des points de coolness le cool factor le prof de par exemple à l'université à l'université un peu moins on perd des points de crédibilité quoique pour certains ça serait juste sympathique il y en aurait pour apprécier mon journal de maiden puis dire ah ben voilà il y en a un qui est pas trop frappé j'ai déjà eu un commentaire dans mes évaluations qui disait mais c'est qui ce mec avec ses costumes complets cravate j'ai eu peur quand je l'ai vu ça faisait pédant prétentieux et tout et j'avais pas pensé un seul instant que quelqu'un pourrait recevoir le fait que je porte un veston une cravate comme quelque chose de propre à inspirer la méfiance mais ça l'avait intimidé alors c'est c'est une question d'adaptation aux circonstances et aussi à son habitus votre habitus à vous Julie fait que ça serait une trahison de votre être de profond de votre identité profonde que de faire autrement alors vous avez raison de dire qu'il y a des limites quand même à ce qu'on peut faire au niveau de l'éthos vous pourriez vous vous vêtir comme je sais pas avec un tailleur un super professionnel tiré à quatre épingles mais vous seriez pas à l'aise vous seriez pas vous-même et ceux qui vous connaissent vous reconnaîtraient pas par contre même ceux qui me connaissent pas ceux qui vous connaissent pas seraient peut-être dupes et gagnés il suffirait que votre discours que votre votre ramage se rapporte à votre plumage et on pourrait être convaincu que oui non c'est comme ça que vous vous habillez au quotidien que vous parlez au quotidien et voilà on en ferait pas plus de cas donc vous voyez ça dépend ça dépend de ce qu'on sait aussi de votre réputation de votre état prédiscursif et s'il y a des gens qui vous ont déjà vu et qui vous ont déjà eu et qui vous voient tout d'un coup en complète ailleurs ils vont dire qu'est-ce qui se passe ça va accrocher mais en même temps pour rebondir là-dessus je sais pas si je peux pas m'empêcher de penser à tout ce que bon je sais pas s'il y en a ici qui sont à l'aise avec Judith Butler elle parle de la performance de genre si par exemple une femme se met en tailleur et tout il y a des gens qui sont capables de performer toute cette féminité-là ou cette féminité professionnelle-là il y a des gens qui en sont incapables c'est même plus un jeu d'acteur c'est incapable je ne serais pas capable je suis pas capable de me promener en talon et tout et je sais pas je pense que même des gens qui me connaissent pas pourraient peut-être s'en rendre compte c'est un autre débat puis mon autre question c'était sur l'état prédiscursif par exemple les gens ont une opinion de nous par exemple avec le jeu des rumeurs et tout mais est-ce que ça se peut que je sais pas comment le formuler que les préjugés qui soient pas juste sur une personne mais sur un groupe social fassent partie de l'état prédiscursif par exemple dans les évaluations pour les enseignants ou les enseignantes on sait que systématiquement les profs qui sont des femmes ont des évaluations plus basses c'est documenté puis systématiquement les étudiants ont tendance à évaluer plus sévèrement les femmes que les hommes donc il y a comme une espèce de est-ce qu'on pourrait dire que l'éthos prédiscursif serait pas juste je sais pas si vous comprenez ma question oui je comprends tout à fait effectivement il existe des éthos prédiscursifs qui ne se concernent pas un individu seul mais un groupe je vous donne un exemple assez singulier quand j'étais plus jeune étudiant en littérature je rencontre une fille dans un bar et elle dit ouais t'es étudiant quoi ben je suis étudiant en littérature donc t'es homosexuel oui bon ok alors vous voyez comment c'était une blague une mauvaise blague elle a dû mal entendre puis comprendre ton coiffure oui ben là vous voyez vous véhiculez un autre gros préjugé ils sont pas tous gays nécessairement même si peut-être qu'ils sont plus représentés dans le milieu mais effectivement il y a des préjugés qui sont reconduits par rapport à certains groupes il y a un climat misogyne dans certaines sociétés dans certains vis-à-vis certains groupes qui fait que vous devez composer avec ça vous devez composer avec les préjugés de la société vis-à-vis des femmes ce qui est attendu ce qui est tolérable ce qui n'est pas tolérable on en veut une femme de se montrer trop en contrôle trop sûre d'elle on lui en veut de vouloir dominer dans un discours dans un débat je vous parlais de Kamala Harris donc on disait il faut que tu restes calme il ne faut pas que tu t'énerves un homme énerve-toi choque-toi si tu veux le profilage racial de la police dans ce cas-là pourrait entrer dans la catégorie d'un état prédiscursif c'est-à-dire la personne à cause de ce qu'on a toujours dit sur la couleur de peau de son groupe finalement finalement beaucoup de préjugés pourraient être considérés regardez comment on arrête c'est pas juste les préjugés on arrête un noir qui conduit une Lexus par exemple ou une Mercedes mettons à Laval ça arrive à toutes les semaines on voit passer un noir un homme noir dans une voiture de luxe on va l'arrêter parce qu'on se dit mais t'es pas censé avoir ce revenu-là avec un manteau Nord-Store Nord-Face rouge et noir il n'a pas dit quel était son métier quel était son revenu mais parce qu'il est noir on s'imagine qu'il ne peut pas avoir eu ça légalement il faut qu'il ait volé à quelqu'un c'est assez détestable et donc c'est une autre illustration d'états discursifs avant même qu'il parle qu'il ait dit un mot on s'est fait une idée de l'humour c'est ça l'états discursifs peut avoir un côté individuel j'ai dit quelque chose sur Vaillant ou un côté plus général collectif c'est des préjugés sur par exemple les hommes blagues tout à fait tout à fait voyez comment ça devient beaucoup plus complexe que chez Aristote au départ c'était une notion générique mais là on est en train d'englober des éléments idéologiques des faits de société qui peuvent varier d'une époque à l'autre parce que ces préjugés vis-à-vis des femmes ils n'ont pas été les mêmes à travers l'histoire ils ont été plus graves à certains moments à un moment donné et puis on les a dépassés un peu au 20e siècle avec le mouvement féministe on travaille encore mais ce sont des enjeux avec lesquels il faut composer effectivement on poursuit donc avec l'énumération il n'y a pas de quoi puis n'hésitez pas à m'interrompre parce que c'est un séminaire on est censé débattre on est censé échanger donc de plus en plus je vous invite à prendre le micro puis à interagir avec moi c'est ce qui rend ça intéressant oui c'est un bon exemple de ce que tu viens de donner Julie mais le problème c'est que ce stéréotype-là qui pousse si on veut les policiers à s'en prendre juste au bronzer bien c'est eux-mêmes qui le créent à force de juste arrêter des bronzer c'est un effet pigmalion à un moment donné effectivement il contribue au problème qu'ils veulent régler c'est paradoxal effectivement alors on reprend l'énumération on est à l'étos préalable ou prédiscursif de l'orateur sa renommée c'est-à-dire l'image préalable que sa communauté possède de lui ça fait partie donc de cet étos prédiscursif son statut le prestige dû à ses fonctions ou à sa naissance ou inversement l'absence de statut dû à sa naissance c'est-à-dire que si vous êtes né noir si vous êtes né pauvre vous n'avez pas beaucoup de crédibilité dans ce monde raciste où la discrimination règne et encore moins peut-être si vous êtes autochtone et vous devez composer avec ce déficit de crédibilité qui fait que dans tous vos rapports avec les autres vous avez à surmonter ce handicap et c'est un handicap qui est sociétal que le discours peut compenser en partie mais pas totalement qu'on peut compenser de toutes sortes de manières en faisant des campagnes de sensibilisation en disant mais attendez avez-vous compris qu'il existe une telle chose que du racisme systémique qui fait qu'on disqualifie par avance certaines personnes du fait de leur appartenance à un groupe ethnique etc. Mais même ça ce n'est pas suffisant il faut composer avec ces présomptions qui peuvent miner le discours la crédibilité la réception du discours ces qualités propres bien sûr les qualités de l'individu vont contribuer bien sûr à son éthos et cet éthos prédiscursif quand on connaît les qualités de la personne on a une idée de ce qu'on peut attendre de cette personne-là alors ses qualités propres son mode de vie aussi comment il donne l'exemple par sa vie il y a des gens qui s'improvisent parfois conférenciers philosophes orateurs mais qui par leur conduite détestables je pense à Jerry Farrell si je me souviens bien du nom en tout cas c'est un proche conseiller de Donald Trump un évangéliste qui était aussi président jusqu'à très récemment d'une université Liberty University aux États-Unis c'est un homme de foi donc de dévotion qui s'est retrouvé à tremper dans des histoires épouvantables d'adultère de photos lassives etc. alors là il y avait un choc total entre l'exemple de sa vie son mode de vie assez peu chrétien en tout cas assez peu conforme au dogme chrétien et ça faisait que sa crédibilité était en jeu et on lui a demandé à l'université Liberty de démissionner et il a dû donner sa démission parce qu'il avait perdu toute crédibilité donc c'est un moment où il n'est plus capable de tenir un discours crédible il n'est plus capable de fonctionner comme officier de l'université comme représentant de l'université ou même comme prêtre du moment qu'on s'en compte qu'il prêche des trucs qu'il ne pratique pas lui-même vous comprenez comment ça devient déterminant cette notion des tos prédiscursifs et c'est pour ça que l'orateur doit se préoccuper de sa réputation le bon orateur le politicien doit s'assurer de la vie plus blanc que blanc Matt Gaetz quand il s'en est pris à Hunter Biden pour ses abus de substance en voulant du coup embarrasser Joe Biden a oublié que lui-même a été arrêté pour conduire en état d'ébriété et a refusé de passer le test de l'ivraissomètre alors ça fait drôle quand même d'aller critiquer les autres pour quelque chose de ce genre il n'y a pas la crédibilité pour le faire son état de l'esprit discursif le disqualifie vous comprenez alors c'est un élément dont il faut tenir compte aussi on passe au deuxième point et il faut qu'on avance parce qu'on a quand même un petit atelier à faire puis on ne sait pas combien de temps ça va durer et on va se donner quand même le droit de prendre un peu plus de temps je vous ai dit que de manière générale on allait boucler ça en deux heures le séminaire mais c'est vrai qu'avec le premier atelier ça pourrait déborder un petit peu plus mais on va le faire dans la souplesse et avec élégance j'enchaîne on est presque endures au deuxième point j'enchaîne avec cette diapositive d'abord l'état sans pragmatique Duclos puisqu'il est question de lui maintenant Oswald propose une approche plus linguistique lui de l'éthos il l'intègre dans sa théorie polyphonique de l'énonciation qui est inspirée par la rhétorique d'Aristote mais ça donne ceci alors je vais me tasser un peu pour qu'on puisse tirer la citation il ne s'agit pas des affirmations flatteuses que l'orateur peut faire sur sa propre personne dans le contenu de son discours alors pensez à Trump qui dit qu'il est le meilleur président de l'histoire qu'il a accompli des choses extraordinaires etc. et qui se vendent constamment alors ça pour du clôt c'est pas du clôt plutôt c'est pas quelque chose qui est susceptible de fonctionner quand l'orateur se vante lui-même de ses réalisations de façon explicite il peut susciter au contraire un mouvement de réfractaire qui dit wow 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 charipole avec des tremendous accomplishments puis it was a big the biggest ever etc. ça peut avoir un effet rédhibitoire alors ça ne s'agit pas des affirmations flatteuses que l'orateur peut faire sur sa propre personne dans le contenu de son discours affirmations qui risquent au contraire de heurter l'auditeur mais de l'apparence que lui confère le débit l'intonation chaleureuse ou sévère le choix des mots des arguments alors on peut suggérer qu'on a fait des choses extraordinaires en mettant de l'enthousiasme dans son expression en insistant sur certains mots mais pas forcément en se vantant parce que ça ça peut être contre-indiqué au contraire le choix des mots des arguments dans ma terminologie je dirais que l'ethos est attaché à elle majuscule le locuteur en tant que tel c'est en tant qu'il est source de l'énonciation qui se voit affublé de certains caractères qui par contre-coup rendent cette énonciation acceptable ou rebutante elle c'est le locuteur en train de donner son discours ce que l'orateur pourrait dire de lui en tant que l'objet de l'énonciation concerne en revanche elle l'être du monde et ce n'est pas celui qui est en jeu dans la partie de la rhétorique dont je parle donc il fait une distinction entre elle et lambda elle c'est le locuteur en tant que tel c'est la personne même de l'orateur et lambda c'est l'être discursif celui qui se déploie à travers l'énonciation qui peut être même l'objet de l'énonciation qui peut se vanter se présenter à travers son discours et ce n'est pas celui qui préoccupe du cours c'est pas de lui qui parle alors l'exemple que je donnais c'est Trump qui se vante versus Biden qui projette la confiance il n'a pas besoin de montrer qu'il a confiance par ses mots il le fait par son étos par son attitude par sa manière d'être dans son discours l'étos dans l'analyse du discours on poursuit oh pardon je n'avais pas changé de diapositive alors que je lisais le texte excusez-moi vous avez suivi quand même vous avez compris que ce que l'orateur pourrait dire de lui en tant qu'objet de l'énonciation concerne en revanche lambda l'être du monde et ce n'est pas celui-ci qui est en jeu dans la partie de la rhétorique dont je parle et ça c'est tiré de le dire et le dit on enchaîne maintenant avec un autre élément très important c'est l'étos dans l'analyse du discours version Dominique Manguenot et ça ça mérite qu'on s'y attarde un peu parce que c'est vraiment très intéressant ce que propose Manguenot Dominique Manguenot a développé une conception plus globale de l'étos qui s'inscrit dans le cadre de l'analyse du discours alors c'est très proche de ce que nous on veut faire mais c'est dans l'analyse du discours littéraire pour en parler alors tout discours écrit nous dit-il même si le déni possède une vocabilité pardon une vocalité plutôt spécifique qui permet de le rapporter à une source énonciative qui à travers son ton atteste donc ce qui est dit et là il va nous donner un exemple et l'exemple est très éloquent il nous montre comment on attribue malgré nous presque malgré nous en fait toujours une vocalité à tout discours quel qu'il soit et même un discours publicitaire et l'exemple qu'il nous donne c'est celui que je vous fournis aujourd'hui même c'est un exemple tout bête de publicité de caméra une publicité vraiment plate il aurait pu trouver quelque chose de plus intéressant mais ça illustre bien son propos XSUS2 découvrez le plaisir du tout métal XSUS2 est un mini bloc en acier de finition satinée et polie où chaque élément a été pensé pour une ergonomie exemplaire dans une compacité record la qualité d'image est assurée par un nouveau microzoom 2X à double lentille asphérique un autofocus de précision à 108 paliers un obturateur au 109 centièmes qui déclenche en temps réel toutes les fonctions PQI pour des tirages de qualité kit de lancement avec étui façonnable en cuir gris et coffre de rangement pour 12 cassettes APS 2000 francs on voit que ça date c'est avant l'euro full metal jacket canon montrez de quoi vous êtes capable alors si on devait essayer de déterminer qui est l'énonciateur ici et on le fait malgré nous parce que toute parole est attribuée inconsciemment ou automatiquement à un locuteur à quelqu'un qui parle alors spontanément on dirait c'est canon qui parle c'est les publicistes de canon et c'est un discours publicitaire et là on nous parle d'une certaine façon pour susciter notre adhésion notre achat et on veut nous vendre la caméra en question et on nous parle avec le ton particulier de connivence de techie de gars techno qui trippe sur les détails découvrir le plaisir du tout métal et en plus qui va de petites connivences de petites allusions au cinéma alors si vous avez vu full metal jacket vous comprenez qu'on vient connoter la virilité l'univers des aventuriers des militaires et tout et c'est toute une série donc d'images qui vient de se greffer et qui fait que ce discours qui n'est pas attribué à personne de particulier il n'y a pas un porte-parole qui le signe c'est pas signé par le publiciste c'est pas signé par l'agence de publicité on dit il émane de canon mais notre esprit reconstitue en quelque sorte un énonciateur et à cet énonciateur on prête un ton que j'ai incarné spontanément le ton un peu agaçant du publicitaire qui vante les mérites de son produit mais aussi qui fait des clins d'oeil qui essaie de séduire un certain public cible à travers ça et donc il y a un certain caractère une certaine personnalité que je reconstitue dans ma lecture vous comprenez à travers les indices qui sont dans le texte à travers les lieux qui sont présents dans ce texte publicitaire on ne peut plus banal c'est l'exemple que nous donne Manguenot pour nous parler d'une notion très importante qui est celle du garant le garant de ce texte l'instance énonciative réelle n'est pas explicitée mais le texte le montre le donne à voir par sa manière de dire il fait entre le lecteur il fait entrer le lecteur dans un monde plutôt éthique et viril technologique c'est un monde de maîtrise technologique où on comprend tout ça ces détails-là APS ça vous dit quelque chose autofocus précision palier obturateur un neuf centièmes etc. de maîtrise technologique et l'esprit d'aventure parce qu'on finit en disant montrez de quoi vous êtes capable il y a des choses à faire avec une caméra comme celle-là full metal jacket alors ce que Garand veut dire c'est par référence à cette instance énonciative qui n'est pas définie qui demeure abstraite mais qui incarne pour nous une personne une personne réelle comme si quelqu'un avait vraiment prononcé ses mots comme si quelqu'un nous parlait vraiment même quand on lit un manuel d'instruction on peut identifier un garant on peut attribuer le discours à la compagnie puis penser que c'est une espèce de discours générique mais on peut y trouver aussi des traits de caractère qui font que la personne du locuteur se trouve configurée enfin imaginée dans notre esprit on se la figure on se la représente je vais préciser un petit peu ça dans les diapositives suivantes il s'agit de cette représentation de l'énonciateur dont le lecteur doit construire la figure à partir des indices suivants c'est ça le garant donc qu'on reconstruit à travers des indices comme les traits sémantiques du ton alors le ton que j'ai adopté c'est le ton que suggérait le texte on aurait pu le lire plus froidement c'est vrai mais c'est pas ce qu'on voulait impliquer on voulait susciter l'excitation on voulait susciter l'intérêt la curiosité le fanatisme autour des dispositifs techniques gadgets etc donc c'est le ton qui est suggéré à travers les mots le choix du registre et de la langue ce langage technique cible un public en particulier la planification textuelle comment le texte est configuré comment par sa configuration il nous amène donc à se figurer cet énonciateur ce garant qui est le porte-parole de canon le rythme et le débit éventuellement là c'était assez rapide c'est en rafale pour suggérer peut-être aussi connoter les performances de l'appareil qui doit excéder justement en vitesse puisqu'on vante les statistiques à 1 900e etc rythme et débit qu'on retrouve aussi dans la configuration textuelle dans la brièveté des phrases dans le choix des mots il y a quelque chose qui inspire un rythme un débit tout ce qui contribue aussi dans le texte à conférer une identité propre tout ce qui dans le langage nous amène à nous représenter quelqu'un et même dans des instructions bêtes d'un manuel d'instruction et même dans un texte publicitaire on peut supposer une identité un caractère individuel à l'instance énonciative à ce garant qu'on se représente et c'est cette représentation de l'énonciateur qui joue le rôle d'un garant donc qui est censé prendre en charge la responsabilité de l'énoncer dans notre esprit à nous bon oui c'est canon qui parle mais c'est cette personne qu'on s'est figuré cette voix qu'on a entendue qui joue ce rôle de garant qui est censé prendre en charge la responsabilité de l'énoncer et cette personne qu'on s'est représenté c'est à partir des traits sémantiques du ton du choix du registre de langue et des mots de la planification textuelle de la configuration du texte du rythme et du débit de tout ce qui lui confère une identité propre qu'on se lit et représenté c'est là qu'intervient la notion chez Magno d'incorporation manière dont le destinataire en position d'interprète auditeur ou lecteur s'approprie l'éthos et là vous allez voir la diapositive suivante en quoi ça consiste l'énonciation de l'œuvre confère une corporalité au garant elle lui donne corps alors quand on lit un texte on ne peut faire autrement malgré nous que de se représenter l'instance énonciative comme une personne vous lisez Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et même si ce n'est pas Victor Hugo qui parle même s'il lui ressemble beaucoup et qu'on n'a pas le droit de dire que c'est Victor Hugo en toute rigueur méthodologique il faut quand même qu'on s'imagine quelqu'un et même si ce narrateur il est omniscient s'il connaît le passé le futur il entre dans la terre des personnages et tout et même si dans les faits ça ne peut pas être une personne réelle on ne peut pas faire autrement que de se le représenter de se faire une image de lui de son caractère individuel de son goût outrancier pour l'histoire et pour les leçons je vais vous expliquer comment ça s'est passé alors qu'on était en train de travailler à la construction de Notre-Dame et que le chantier s'étendait depuis presque un siècle là 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 puis il part dans un exposé très long puis ce n'est pas ça qu'on veut savoir on veut savoir ce qui se passe avec Esmeralda et Quasimodo et les autres alors on se figure cette instance énonciative qui est le narrateur et cette figuration-là on lui prête un corps on lui prête une voix on lui prête un ton et quand vous lisez comme moi sans doute qu'il vous arrive d'entendre une voix quand par exemple j'ai lu Da Vinci Code et que j'ai su que ce serait Tom Hanks qui serait le personnage qui allait jouer Robert Langdon j'entendais la voix de Tom Hanks en anglais quand je lisais le texte en français ce qui est un peu bizarre mais en tout cas ça se passe comme ça alors presque malgré nous on procède à une incorporation de toute instance énonciative même quand elle est abstraite même quand elle ne correspond pas à une personne réelle même quand c'est un narrateur qui n'a rien à voir avec un individu réel le dessinateur incorpore en plus assimile ainsi un ensemble de chêmes qui correspondent à une manière spécifique de se rapporter au monde en habitant son propre corps alors à travers ce travail d'incorporation où on identifie dans l'instance énonciative un garant de cette énonciation qu'on le personnifie qu'on se l'imagine on se le représente on assimile aussi un ensemble de schémas de traits de connivences de façons d'être qui fait qu'il y a un sentiment d'identification qui s'opère et qui nous fait entrer dans le jeu qui nous fait entrer dans l'illusion référentielle où on y croit à cette histoire qui nous est racontée où on y croit à ce narrateur qui nous parle d'on ne sait où de nulle part et qui au fond entre nous ne devrait pas susciter la moindre vraisemblance c'est très invraisemblable un narrateur omniscient mais on y croit on y embarque on embarque quand même parce que la magie du texte opère parce que ce mécanisme de garant fait qu'on se représente comme une personne l'instance énonciative et qu'on y ajoute aussi un ensemble de schèmes qui correspondent à nos expériences à notre façon d'habiter le monde de se représenter dans notre corporalité qui est celle qu'on suppose aussi à ce garant alors il est question de ça dans le journaliste du discours notamment et il va plus loin que ça et c'est très intéressant ça vaut la peine d'aller voir un peu ce que Magno fait avec les questions d'Ethos on en arrive au deuxième point déjà et c'est tant mieux parce qu'il faut aboutir à l'atelier et vous allez voir ça va aller beaucoup plus vite pour ce deuxième point-là parce que là on passe donc à la notion d'Ethos dans le récit et je veux juste asseoir quelques concepts pour bien préparer l'atelier pour que vous soyez équipés pour répondre aux questions très très simples on a discuté de beaucoup de choses on peut avoir la tête un peu embrouillée au terme de ça alors on va ramener notre propos à des considérations essentielles et tout à fait d'actualité on délaisse momentanément Aristote et les autres et on va s'employer à regarder ce qui s'est dit en théorie littéraire contemporaine sur la notion d'Ethos et notamment d'Ethos dans le récit comment est-ce qu'on peut utiliser cette notion d'image de soi ces idées de garant et tout ça c'est bien beau mais qu'est-ce qu'on peut faire comme application pratique de ça alors vous voyez ici c'est sur l'acropole c'est une partie d'un des temples sur l'acropole on est dans la Grèce antique c'est le siège de la démocratie c'est le chef-lieu de l'émergence de la rhétorique aussi alors c'est tout à fait dans le ton de bon ton de prendre ça comme fond d'écran ça nous situe un peu dans le temps et l'espace mais dans les faits je vais vous parler plus de la modernité maintenant je vais vous parler davantage de ce qui concerne l'Ethos dans le récit littéraire alors prochaine diapositive on peut distinguer plusieurs niveaux simultanés pour étudier l'Ethos en situation de fiction il faut l'examiner dans le cadre complexe de la communication que la communication déploie alors je ne sais pas je pense que j'ai sauté une diapositive oui il y avait ça ici ah voilà j'ai sauté cette diapositive pour étudier l'Ethos en situation de fiction il faut l'examiner dans le cadre complexe de communication où il se déploie et là vous avez un schéma qui a de l'air un peu compliqué où on retrouve l'auteur qui dans une instance situationnelle correspond au public est en relation l'auteur est en relation avec son public par exemple penser dans un salon du livre où le public vient rencontrer l'auteur et lui pose des questions sur ses motivations ah oui mais pourquoi vous avez choisi de faire mourir tel personnage je l'aimais moi ce personnage là c'est pas chic j'ai failli décrocher là puis il doit répondre à ça qu'il ne faut pas confondre l'auteur avec le scripteur c'est pas la même personne exactement c'est pas le même rôle à qui correspond dans une essence ergo textuelle le lecteur et à l'intérieur de l'instance textuelle une autre couche le narrateur à qui correspond le narrateur qui est déjà figuré dans le discours littéraire qui est déjà contenu à l'intérieur du texte alors ce sont des distinctions très savantes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder très longuement c'est pas pertinent pour notre propos mais sachez que c'est une situation de communication complexe dont il est question de littérature c'est quelque chose qui dépasse bien sûr le simple rapport narrateur-narrataire ça va bien au-delà ça pose parfois des questions d'intentionnalité et là il faut faire gaffe parce qu'on a tous été élevés allez-y merci mais vous dites c'est plus ou moins pertinent pour notre propos en ce moment mais tout à l'heure dans l'exemple de l'appareil photo déjà j'étais en train de me dire que j'avais tendance à m'imaginer à la fois un narrateur et un auteur pour ce court texte c'est-à-dire que j'imagine le genre de personnage qui dirait quelque chose comme ça mais j'imagine aussi l'habile écrivain qui mettrait en scène un tel personnage il y a comme déjà une double image moi dans ma tête j'ai l'impression un peu de ce garant il y a comme un double niveau de garance tout à fait tout à fait et là où je veux pas entrer parce qu'on a été formé pour se méfier de ça comme de la peste c'est dans des considérations où j'en viendrais à parler de l'intentionnalité de l'auteur ok en réalité on n'a pas le droit de parler de ça on n'a pas le droit de présumer de l'intention de l'auteur en toute bonne rigueur méthodologique mais ce schéma nous amène vers ça et ce que vous évoquez aussi nous amène vers ça en rhétorique on va parler comme en sémiotique comme dans les théories plus contemporaines on va parler d'intentionnalité du texte on va parler d'intentionnalité de l'énonciateur intentionnalité de l'archi-énonciateur alors c'est quoi l'archi-énonciateur c'est celui qui par exemple dans un dialogue fait parler tout le monde vous êtes chez Sartre dans huis clos les personnages parlent à tour tour à tour vous ne pouvez pas attribuer les propos des uns et des autres directement à Sartre ce serait une faute méthodologique on s'est fait dire qu'on n'a pas le droit de le faire mais entre nous on est bien tenté de le faire parce qu'on sait que Sartre est en train de nous servir une thèse qu'il veut illustrer travers ça donc on a inventé une instance intermédiaire qui n'est pas ça qui n'est pas l'auteur mais qui est l'archi-énonciateur qui est celui qui donne les tours de parole et qui contrôle qui a le dessus sur qui qui va bien paraître dans le texte qui va moins bien paraître ultimement et on peut en toute rigueur méthodologique parler de cet archi-énonciateur là et on comprend qu'il se situe à un autre niveau que le niveau des énonciateurs que sont les personnages de Garcin d'Estelle etc. alors vous voyez je ne veux pas entrer dans ces subtilités là tout de suite parce qu'on pourrait s'y perdre mais c'est vrai qu'elles sont importantes je ne veux pas jeter ça sous le tapis mais je ne veux pas qu'on se perde alors qu'on parle de l'éthos dans ces différents niveaux là on aura l'occasion d'y revenir et d'approfondir ces notions là mais pour l'instant on va rester à la surface du texte et on n'ira pas jusqu'à l'instance de l'auteur on n'ira pas jusqu'à l'instance situationnelle de l'auteur en relation avec son public même si ça appelle ça même si on est tenté de dire ça et dans notre analyse on va se garder de dire oui Sartre ici fait dire à Garcin l'instance énonciative l'instance hyper énonciative on trouvera d'autres façons d'en parler mais on va se garder d'aller de ce côté là William vous avez levé la main oui je sais que vous voulez rester en surface mais je n'étais pas sûr de comprendre est-ce que l'archi énonciateur ça pourrait correspondre à ce qu'on pourrait appeler le narrateur extra-diégétique de la manière que vous en parliez c'est-à-dire un narrateur qui prend en charge le récit puis qui qui fait parler ses différents personnages non pas dans ce cas pas dans ce cas là parce qu'il est il est il est comme à l'extérieur il est au-dessus de ça l'archi énonciateur pensez par exemple à aux lettres de Coderlo de Laclos liaison dangereuse alors il n'y a pas d'instance narrative à pouvoir en parler ce sont ce sont des successions de lettres des échanges de lettres mais on 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 suppute l'existence d'une instance qui a organisé ses lettres et qui fait parler tour à tour les uns et les autres et pas seulement en ordre chronologique de même dans un dialogue comme celui de Diderot où il y a le paradoxe sur le comédien il y a deux points de vue qui s'affrontent sans que Diderot interfère comme arbitre alors il ne se représente pas nécessairement je ne sais pas si ça s'applique ou ne veut dans un moment en tout cas il y a de ces dialogues comme ça où l'auteur ne s'implique pas n'est pas présent comme personnage comme médiateur mais il y a quelqu'un qui a bien dû donner les tours de parole et contrôler ces tours de parole donc on peut supputer des intentions une intentionnalité des motivations à donner la parole à l'un plutôt qu'à l'autre et à donner le dessus de l'un sur l'autre alors c'est lui qu'on appelle l'archi-énonciateur et ça ne correspond pas au narrateur qui est une autre instance énonciative mais qui n'est pas à ce degré supérieur qu'est l'archi-énonciateur qui est le degré juste avant l'auteur si on veut donc ça s'applique surtout au théâtre l'archi-énonciateur ça s'applique aussi au dialogue et ça s'applique aussi au recueil épistolaire donc c'est surtout dans ces gens-là qu'on l'utilise on pourrait pousser le concept plus loin et dire que par exemple au théâtre le metteur en scène est une figure une instance énonciative le metteur en scène par ses choix vient influer sur la réception du texte sur l'argumentaire du texte la compréhension donc il faut le considérer et les choix ne sont pas indifférents je me souviens d'avoir assisté à des pièces des représentations de Molière montées tantôt par Ariane Mouchkine tantôt par Denise Filiatro et ce n'était pas la même chose et ce n'était pas le même discours ce n'était pas le même éthos au niveau de l'instance énonciative que figure que représente le metteur en scène mais vous voyez comment il ne faut pas entrer trop avant là-dedans parce qu'on pourrait y passer des heures et on aura l'occasion d'y revenir mais ce sont des questions importantes il ne faut pas balayer du revers de la main et vous avez des intuitions très très justes William et Samuel vous avez bien compris de quoi il s'agit alors on peut distinguer plusieurs niveaux simultanés sur lesquels joue le récit fictionnel du roman un premier niveau où les personnages communiquent entre eux et se livrent à des entreprises de persuasion plus ou moins avouées alors dans un roman épicolaire par exemple comme Les liaisons dangereuses vous avez le vicomte de Valmont qui écrit à la présidente de Tourvelle ou à la marquise j'ai oublié son nom et qui se joue un peu qui se livre un petit jeu de séduction et de persuasion et tout pour des motifs des fois pas très très propres mais on peut très bien distinguer plusieurs niveaux donc déjà à ce niveau-là dans le récit fictionnel dans ce roman épistolaire il y a des instances énonciatives qui correspondent aux personnages dans ce nid Cécile de Volange la présidente de Tourvelle toutes ces personnes qui parlent qui s'expriment à travers des lettres sont des instances énonciatives qui sont porteuses d'un ethos de configuration qui nous donne qui projette une image de soi et qui par incorporation font qu'on se les représente et qui font qu'on tombe dans l'illusion référentielle d'imaginer que ces êtres de papier existent vraiment jusqu'à se mortifier pour eux jusqu'à se désoler pour eux quand dans le monde selon Garpe à la fin tout le monde meurt je m'excuse si je voulais gâcher mais tout le monde meurt on nous explique comment après l'histoire ils ont vieilli ils sont tous morts et on explique dans quelle circonstance ils sont morts c'est douloureux parce qu'on s'est attaché à ces personnages on y a cru on pense qu'ils ont vraiment existé alors que c'est une fiction mais momentanément on nous l'a fait oublier c'est la magie de la littérature de nous persuader à chaque fois de l'impossible de nous persuader que ces êtres de papier existent vraiment et qu'on doit se chagriner de leur disparition alors que n'en t'es qu'à l'auteur de les ressusciter s'il veut alors les personnages communiquent entre eux et se livrent à des entreprises de persuasion plus ou moins avouées donc on peut imaginer faire une analyse d'un texte où on serait au niveau du texte on serait je vous disais on va rester à la surface du texte on va parler dans notre analyse des instances énonciatives telles qu'on on les identifie au premier niveau premier degré les personnages les personnages parlent c'est des instances énonciatives elles ont elles sont porteurs d'un ethos elles ont une image de soi quelle est-elle cette image de soi c'est ça qu'on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'ils projettent comme image est-ce que c'est une image de confiance est-ce que c'est une image d'arrogance est-ce que c'est une image de panique on ne sait pas trop ensuite le narrateur qui met en scène le discours des personnages s'adresse à un narrateur alors là on en vient à ce qu'on évoquait tout à l'heure William parlait du narrateur extra-diégétique qui est à l'extérieur de l'histoire et il posait la question est-ce que c'est lui l'archi-énonciateur non l'archi-énonciateur serait un degré au-dessus si on veut à la couche supérieure après avoir parlé de la première couche où on est confronté aux personnages et on peut analyser l'éthos des personnages on sait que des fois on a des histoires où on n'a pas affaire à une narration homo-diégétique un narrateur qui parle à la première personne on a un narrateur extra-diégétique omniscient qui raconte l'histoire et on peut aussi le considérer comme une instance énonciative et analyser son éthos notre analyse peut porter sur les personnages mais elle peut porter aussi sur la personne du narrateur et se demander qu'est-ce que ça vient changer sa façon d'être sa façon de raconter l'histoire sur la réception par exemple Michel Houellebecq Les particules élémentaires roman primé porté au nu par beaucoup de mes collègues qui l'adorent qui ne jurent que par lui qui trouve que c'est un génie de la littérature j'ai voulu suivre le trait j'ai commencé à lire j'ai trouvé ça insupportable j'étais absolument incapable d'embarquer dans l'histoire parce que le narrateur si je me souviens bien c'était bien les particules élémentaires m'apparaissait détestable et j'étais j'ai trouvé un profond malaise à me retrouver en compagnie d'un être médiocre qui me créait comme ça un malaise un dégoût profond alors j'ai pas envie de me faire suer quand je lis des fois oui mais là non j'y tenais pas à tout prix à finir les particules élémentaires et au bout de 10 pages j'ai abandonné alors ça peut jouer l'éthos du narrateur l'éthos des personnages ça peut jouer jusqu'à aller dans le sens contraire des intérêts de l'auteur qui veut qu'on lit son histoire qui veut qu'on embarque dans le récit mais il y a de ces histoires qui nous bouleversent penser à quelqu'un qui a vécu une agression qui lit une histoire d'agression on la comprendrait de ne pas être vraiment chanté à l'idée de se retrouver pendant 300 pages confronté à cet imaginaire alors on comprend comment ça peut ça peut des fois accrocher alors ça c'est le second niveau donc le narrateur qui met en scène le discours des personnages qui s'adresse à un narrateur figuré en creux il n'est pas nécessairement explicite le narrateur le lecteur mais on lui transmet une vision des choses c'est le narrateur l'instance énonciative qui le fait et l'interaction entre les personnages fictionnels est ainsi encadrée par une interaction qui ne se situe pas sur le même plan mais qui ne comportent pas en fait les mêmes enjeux c'est ça qu'il faut comprendre un troisième niveau l'auteur dont le nom apparaît sur la couverture selon les règles de l'institution littéraire transmet un texte à son lecteur supposé on retrouve les termes de notre schéma tout à l'heure où on disait il y a le niveau du texte il y a le niveau un peu au-dessus et puis il y a le niveau extérieur au texte où là on a l'auteur qui doit rendre des comptes à son public éventuellement qui vient cautionner aussi qui vient défendre son roman quand on l'interroge par exemple à la radio oui vous avez parlé Paul Kazak dans Ténèbres de tel aspect de la colonisation vous vous montrez très critique du colonialisme mais en même temps pas assez parce qu'on refuse de vous traduire en anglais au Canada anglais parce qu'on dit que vous êtes blanc et que vous n'étiez pas habilité à parler pour les noirs alors là on confond tout on confond une histoire une fiction qu'un blanc effectivement nommé Paul Kazak a composé mais dont on lui fait porter la responsabilité entière comme si c'était une thèse qu'il défendait qu'il embrassait et on commet cette erreur qu'on nous invite à ne pas commettre en littérature de confondre l'auteur et le narrateur et il y a plein de choses là-dedans puis on pourrait s'étendre juste sur ce dossier-là pendant le reste du cours c'est assez détestable quand même comme excuse de dire c'est un blanc qui parle de la situation des noirs il n'a pas le droit d'en parler donc on ne le traduira pas au Canada anglais alors qu'au contraire il a tout fait Paul pour valider auprès des communautés congolaises son discours s'assurer que ça ne froissait pas personne et par ailleurs c'était non problématique parce que ce n'est pas son discours c'est une oeuvre de fiction ce n'est pas un essai politique par ailleurs alors ça engage toutes sortes de choses une étude à un troisième niveau donc une étude des personnages romanesques ainsi que de celui du narrateur s'avère donc indispensable pour voir à quel point l'argumentation de l'auteur s'articule sur ce double éthos et on va comprendre que malgré toutes les précautions auxquelles on est invité il y a des fois clairement des thèses véhiculées par les textes les auteurs essaient de nous passer leurs idées je sais bien qu'on n'est pas censé dire les choses ainsi je me ferais taper sur les doigts par mes collègues pour défendre cette idée-là mais on va se le dire il y a des romans à thèse il existe des oeuvres qui clairement nettement essaient de nous embrigader de nous endoctriner et c'est assumé et c'est revendiqué par l'auteur et je ne vois pas pourquoi on se priverait à ce moment-là quand c'est assumé et revendiqué de faire une lecture du roman comme d'un roman qui défend une thèse où l'auteur est considéré comme une instance énonciative qui a un éthos particulier qui défend une vision du monde une représentation qui est laissée de nous communiquer j'en viens à l'éthos du personnage romanesque dans son ouvrage l'effet personnage dans le roman Vincent Jouve insiste sur l'effet de vie du personnage romanesque vous savez comment on tombe facilement dans l'illusion référentielle et ce qui fait c'est ce qui fait que j'ai pleuré en disant le monde sur mon garpe en voyant tout le monde mourir à la fin l'être romanesque pour peu qu'on oublie sa réalité textuelle se donne à lire comme un autre vivant susceptible de mains investissements la réception du personnage comme personne est une donnée incontournable de la lecture romanesque c'est le mouvement naturel du lecteur que de se laisser prendre au piège de l'illusion référentielle l'effet personne est un des fondements de la lecture romanesque alors vous savez comment ça opère et comment ça peut nous bouleverser je me souviendrai toujours d'avoir regardé avec ma fille le film Bicentennial Man avec Robin Williams où à un moment donné je ne vais pas vous cacher le punch encore une fois mais le protagoniste meurt après l'avoir suivi pendant tout le film on s'est attaché à lui et on pleurait comme des madeleines ma fille et moi et j'en suis même pas gêné parce qu'on y croyait on a complètement embarqué dans cette illusion référentielle cet être existait vraiment dans notre esprit pendant la durée du film à tout le moins mais quand on regarde ça froidement c'est une fiction c'est une construction c'est une manipulation du réalisateur du scénariste et on comprend bien que tout ça c'est une série de dispositifs sémiotiques qui visent à opérer sur nous un certain nombre d'effets et bien force est d'admettre que ça a marché et là à un moment donné on se dit mais pourquoi ça marche comment ça opère comment est-ce qu'on peut comprendre les différents niveaux qui font qu'on se laisse embarquer dans cette illusion référentielle et on comprend à un moment donné que les TOS y jouent un rôle important on peut déduire que l'autorité du personnage dépend de ses actes de ses paroles de ses pensées cette autorité une fois qu'elle est instaurée dans notre esprit dans l'esprit du lecteur dans l'esprit du spectateur elle amène à mieux accepter les jugements les opinions du personnage comme étant des jugements réels comme étant le fait d'une personne réelle ce qui permet à l'auteur de persuader parfois le lecteur à travers ses personnages des thèses qu'il leur fait porter on a fait grand cas et c'est Bakhtine qui nous parle de l'équipolence idéologique du discours polyphonique chez Dostoevsky Dostoevsky fait parler ses personnages mais on ne sait jamais où il se situe vraiment est-ce qu'il est derrière telle ou telle instance énonciative on ne le sait pas parce qu'il procède d'une espèce de nivellement où le texte ne stigmatise pas une vision plutôt qu'une autre véritablement c'est comme si tout le monde avait son droit de citer il se contentait de donner la parole à tout le monde de façon équipolante alors c'est ce qu'on prétend est-ce que ça tient encore la route aujourd'hui à la lumière des analyses et de l'éthos il faudrait revisiter peut-être l'oeuvre de Dostoevsky pour se poser la question j'en viens à Grémas et là c'est pas mon auteur préféré mais il faut noter il faut souligner qu'il a travaillé beaucoup sur cette notion d'éthos du narrateur et notamment du contrat de lecture Grémas insiste pour sa part sur la relation de confiance que l'énonciateur doit établir s'il espère convaincre l'énonciateur c'est une relation basée sur l'autorité de celui-ci et qui est de nature contractuelle en quelque sorte il n'est peut-être pas inutile nous dit Grémas de rappeler que toute communication humaine toute tractation même si elle n'est pas verbale repose sur un minimum de confiance mutuelle qu'elle engage les protagonistes dans ce que nous appelons nous avons appelé le contrat fiduciaire alors on connaît ce pacte octorial qui a été évoqué par plusieurs théoriciens tout au long du 20e siècle c'est un peu ce dont il est question ici et Grémas poursuit sa pensée ainsi qu'il s'agisse d'un je pense sûr de lui ou d'un je sais hésitant qu'il soit proféré hors de voie ou seulement implicite l'enclenchement qui provoque peut-être dit proposition de contrat les deux sens de la proposition énoncée qui engage l'énonciateur et suggestion invitation à faire un bout de chemin ensemble l'auteur nous invite à embarquer dans son histoire et si on accepte la suspension de l'incrédulité et qu'on embarque dans l'histoire ça va marcher mais si on résiste si on ne veut pas si après disparage on décroche comme moi avec Houellebecq ça ne marchera pas je rejette le contrat je refuse d'embarquer et les moyens les plus sophistiqués ne viendront pas à bout de ma résistance c'est peine perdue les deux sens de proposition énoncée qui engage l'énonciateur ne sont pas inconciliables alors que le premier engage surtout l'énonciateur le second s'adresse à l'énonciateur les deux définitions mettent en évidence la relation fiduciaire qui personnalise la communication bipolaire en effet si le lecteur accepte de s'en remettre à l'univers référentiel du roman c'est parce qu'il a confiance en une figure celle du narrateur il accepte ce qu'il lui dit il prend pour de l'argent comptant les histoires du narrateur même si en s'arrêtant ne serait-ce que 30 secondes à y penser on sait bien que c'est une construction linguistique rhétorique on sait bien que le narrateur n'existe pas en tant que personne on sait bien que cette histoire est probablement inventée de toutes pièces et qu'on ne devrait pas y perdre son temps plus qu'il le faut mais on est rompu à l'exercice on est habitué à suspendre notre incrédulité et on a tout intérêt à le faire parce que sinon il n'y a pas de plaisir il n'y a pas de littérature si on refuse d'embarquer dans l'illusion référentielle c'est pas la peine de lire des romans lisez des essais plutôt on doit nécessairement abandonner toute présomption par rapport à ce discours de fiction par rapport à sa vraisemblance si on veut vivre l'aventure sinon c'est peine perdue c'est pas la peine d'entrer alors on voit aussi chez Suzanne Soliman l'idée de la soumission du lecteur à l'autorité du narrateur dans la mesure où le narrateur se pose comme source de l'histoire qu'il raconte il fait figure non seulement d'auteur nous dit Soliman mais aussi d'autorité puisque c'est sa voie qui nous informe des actions des personnages et des circonstances où elles s'y ont lieu et puisque nous devons considérer en vertu du pacte formel elle aussi parle d'une notion contractuelle qui lit le destinateur de l'histoire au destinataire que ce que cette voie raconte est vrai on le prend et ça c'est le contrat qui est signé d'accord j'accepte comme de l'argent comptant ce que tu vas me dire même si c'est dans un cadre de science-fiction même si c'est dans un cadre à coucher dehors c'est incroyable tant et aussi longtemps que c'est contrôlé parce qu'à un moment donné il y a des limites à l'invraisemblance on peut bien admettre un univers de science-fiction où il se passe des choses étonnantes mais à un moment donné si c'est complètement échappé et incohérent on va décrocher alors il y a des limites au contrat qu'on accepte de signer on peut se retirer du contrat aussi à un moment donné il en résulte un effet de glissement qui fait que nous acceptons comme vrai non seulement ce que le narrateur nous dit les actions et les circonstances de l'univers d'hégétique mais aussi tout ce qu'il énonce comme jugement ou comme interprétation le narrateur devient ainsi non seulement source de l'histoire mais aussi interprète ultime de celle-ci alors la soumission du lecteur à l'autorité du narrateur peut à tout moment être ébranlée c'est ce que j'évoquais à l'instant si le système des valeurs du lecteur est dans une relation conflictuelle trop forte avec celui du narrateur mon exemple de tout à l'heure avec Houellebec mon système de valeurs ne tolère pas un narrateur pédophile pervers je ne suis pas bien avec ça je ne suis pas à l'aise quelqu'un qui valorise ça même si je comprends que c'est une fiction littéraire je décroche je trouve ça intolérable je ne suis pas capable de me représenter ça avec plaisir alors c'est mes limites à moi même ma curiosité littéraire ne vient pas à bout de ces limitations-là dans ce cas le contrat de lecture est donc considéré comme rompu et on a le droit d'abandonner sa lecture en cours de route alors je passe rapidement parce qu'il faut en venir à notre atelier et je finis sur cette dernière citation un peu longue mais qui nous amène un peu vers nos analyses parce qu'on va analyser des insipides des débuts de romans et on va se rendre compte que dans le début d'un roman comme dans l'exhort d'un discours l'orateur tente de garantir la confiance du public cible grâce à un certain nombre de procédés on essaie de gagner l'attention capter la bienveillance du lecteur dans les insipides c'est très important tout se joue dans les premières pages si on n'embarque pas dans les premières pages on ne poursuivra pas c'est sûr alors Paul Cazac qui travaille comme éditeur à la peuplade nous dit que si dans les 15 premières pages d'un roman qu'il doit évaluer pour publication à la peuplade il s'ennuie ce n'est pas la peine de continuer il ne terminera même pas le texte et c'est normal c'est tout à fait explicable tout se joue dans l'exode d'un discours tout se joue dans l'inchipide c'est là qu'on tente de gagner son lecteur comme l'orateur tente de gagner la confiance du public grâce à la captatio benevolentiae l'attentum le docilem comment le mettre le rendre docile attentif à ce qu'on a à dire c'est-à-dire respectivement grâce à l'effort fait par l'énonciateur pour mettre le public de son côté le lecteur de son côté pour attirer son attention j'ai une histoire vraiment singulière à vous raconter étonnante terrifiante vous allez vraiment être bouleversé alors si on réussit à m'intriguer et à exciter ma curiosité il y a des chances que j'ai confiance que ça vaut la peine de poursuivre la lecture de même l'inchipide donc contribue à l'instauration de l'autorité de l'énonciateur et s'il n'est pas crédible d'emblée on peut décrocher alors pour le lecteur le commencement est un piège l'inchipide demande inéluctablement l'adhésion du lecteur à la parole du texte ainsi qu'une implication émotive dans l'univers romanesque voilà les ressorts essentiels de ce piège de la fiction parfaitement volontaire et explicite étant réglée par un contrat de lecture j'ai perdu le fil de piège qui se fonde sur l'autorité de la parole d'un narrateur sur son pouvoir de nous faire croire à sa vérité et de nous emporter ailleurs ou plutôt de nous attirer et tout ça dépend d'un éthos qui est assez conventionnel à certains égards parce qu'on connait la routine on est habitué de lire on croit spontanément quand un personnage comme une instance énonciative se pose comme un narrateur on ne se met pas à s'arrêter à chaque fois qu'il entre dans l'esprit des gens en disant mais qu'est-ce qu'il fait là comment il peut savoir ce qu'il pense ça ne marche pas là on sait on connait la business on sait qu'est-ce que c'est qu'un narrateur omniscient on sait qu'il peut connaître le futur le passé des personnages des détails intimes que le personnage ignore eux-mêmes et on embarque pas nécessaire de nous expliquer comment ça fonctionne on comprend ce mécanisme-là mais il y a d'autres éléments qui vont déterminer la réussite de la fiction et qui reposent sur l'image de soi du narrateur sur la compétence qu'il véhicule qu'il projette est-ce que j'y fais confiance ce narrateur-là est-ce qu'il est en train de me mener en bateau est-ce qu'il va m'ennuyer je me méfie de ce narrateur il me semble un peu de mauvaise foi il me semble un peu pervers j'aime pas les narrations perverses je refuse d'embarquer vous comprenez comment l'image que projette le narrateur peut avoir un effet un impact direct sur le contrat passé pour la lecture il peut faire en sorte que si je sens que ça accroche je poursuivrai pas plus loin alors c'est là qu'on en vient à la partie analytique vous allez voir à quoi ça va servir toutes ces notions d'éthos et de contrat et d'analyse et d'instance énonciative et tout et là on est toujours en Grèce on est toujours à Athènes en fait et on a ici le temple qu'on voyait dans l'autre diapositive ça nous change un petit peu de perspective et c'est pour le dernier point du cours l'atelier qui sera très bref vous allez voir même si c'est la première fois qu'on se livre à cet exercice technique alors on va prendre une pause de cinq minutes pour réfléchir à ça mais au retour de la pause ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser le groupe en trois équipes trois équipes de cinq à six personnes et là je suppose que vous aurez pris le temps déjà de lire le texte mais peut-être que vous allez vouloir le relire à la lumière des questions posées bien sûr peut-être que vous allez vouloir profiter de ces cinq minutes pour prendre un peu d'avance ça serait une bonne idée si on veut finir avant cette heure prendre un peu d'avance parce que pendant une quinzaine de minutes vous allez devoir discuter entre vous de ces trois questions vous allez devoir souligner dans le texte des éléments qui un vous permettent d'analyser l'état du narrateur personnage à travers son choix de mots son ton la syntaxe des phrases alors autrement dit d'essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'on peut dire de l'image de soi projetée par tel ou tel personnage alors vous pouvez vous attacher à un personnage en particulier il y a une pièce de Jean-Paul Sartre Huiclot vous pourriez dire ok je vais m'attacher au personnage de garcin mais vous pouvez aussi parler de l'autre du garçon qui lui répond et vous pouvez parler de l'image de soi de l'un et de l'autre alors c'est la première chose que vous allez essayer d'identifier et en vous mettant en équipe tout à l'heure la première chose à faire ça va être de vous désigner un porte-parole le porte-parole c'est le secrétaire en quelque sorte il va participer un peu moins à l'analyse mais il va prendre en note tout ce que les autres disent c'est quelqu'un qui doit avoir à porter de la main soit un crayon un papier ou encore son logiciel Word pour qu'il puisse prendre en note vos délibérations vous allez tour à tour commenter des aspects échanger entre vous vous allez dire ok bien moi la façon que je vois garcin c'est comme un être suffisant arrogant qui veut avoir le contrôle et vous allez vous appuyer sur des exemples du texte pour illustrer ça quand il dit ça on voit bien qu'il essaie de contrôler sa situation il essaie d'assumer il essaie d'être en contrôle donc vous allez vous attacher à l'image de soi que projette l'instance énonciative qui est le personnage de Garcin vous pourriez aussi si vous voulez aller plus loin des bravo mais je ne m'attends pas à ce qu'on ait le temps de le faire et présumer de l'instance de l'archi-énonciateur de Sartre qui enfin l'archi-énonciateur qui fait parler ces personnages-là ce n'est pas encore l'auteur c'est une couche avant l'auteur donc vous pourriez aussi parler de l'éthos alors qu'est-ce qu'il sait est-ce qu'il est biaisé est-ce qu'il est il est fair play l'archi-énonciateur ou il y a un parti pris en faveur de l'un ou de l'autre est-ce qu'il en fait mal paraître un à travers les tours de parole vous pourriez en venir à ça mais ce n'est pas nécessaire ça peut rester au niveau des personnages de même de même Marcel Proust le narrateur qu'est-ce qu'il projette comme image à partir de son choix de mots est-ce qu'on a affaire à un type d'un milieu modeste est-ce qu'il projette il connote la pauvreté une enfance malheureuse ou une enfance dans la ouate c'est ça tout simplement qu'il s'agit de dire mais en termes rhétoriques on va parler d'éthos d'image de soi quelle image de soi il projette le personnage et vous pouvez vous attacher à un personnage ou à plusieurs personnages avec Marcel ça va être essentiellement Marcel parce qu'il n'y en a pas d'autres vraiment mais vous verrez ce que vous trouvez ensuite examiner dans le code langagé ce qui permet de garantir la phronésie c'est la sagesse le bon sens qu'est-ce qui inspire confiance dans l'histoire qu'est-ce qui fait qu'il y a suspension d'incrédulité qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de contrôle est-ce que dans la configuration textuelle on a le sentiment d'une maîtrise est-ce que l'image projetée c'est une image de maîtrise de compétence chez le narrateur de la recherche du temps perdu chez l'archi énonciateur de Sartre ou encore dans le narrateur de Jacques le fataliste enfin identifier tous les éléments qui participent à la construction de l'identité du narrateur personnage jugement opinion statut social trait de caractère qu'est-ce que le texte nous dit de leur statut social qu'est-ce qu'on peut comprendre de leurs vêtements des opinions qu'ils émettent si je ne sais pas Marcel laisse tomber quelque chose d'épouvantablement bourgeois est-ce que ça ne traite pas sa classe sociale son appartenance à cette classe sociale est-ce qu'on voit des traits de caractère est-ce qu'il est paresseux est-ce qu'il est colérique garcin est-ce qu'il est colérique le narrateur de Jacques le fataliste est-ce qu'il est de bonne foi ou il est plutôt plaisantin il se rit il se rit de nous alors c'est des choses qu'on va on va identifier comme ça et on va le faire en souplesse sans se prendre la tête en allant à l'évidence et vous allez voir chacun des textes est très très court donc au moment où je m'apprête à peser sur pause et vous envoyer pour cette période de cinq minutes de repos assurez-vous d'avoir sous la main le texte pour qu'au retour on puisse vous séparer en équipe procéder à une lecture du texte parce que je vais vous attribuer à chacun un texte c'est pas les trois textes qu'il faut commenter chaque équipe va avoir son texte je vais vous visiter après vous avoir séparé je vais vous dire équipe 1 vous avez le texte de Diderot équipe 2 vous avez le texte de Proust équipe 3 vous avez le texte de Sartre et vous allez travailler là-dessus quinzaine de minutes vous revenez après dans la salle principale c'est moi qui vais vous ramener tous ensemble et on va demander aux porte-parole de chacun des groupes une personne pour représenter les cinq, six autres qui va rendre compte de vos délibérations alors nous ce qu'on a vu ce qu'on a vu comme éthos mis en scène chez Jacques Le Fataliste au niveau du narrateur c'est ça et vous allez répondre tour à tour aux questions de cette manière-là ça va? alors donc on part en pause et mettons pour 4-5 minutes assurez-vous d'avoir le texte sous les mains je vais m'assurer de vous envoyer les questions aussi pour que vous les ayez sous les yeux au retour de la pause à tout de suite alors rebonjour je vous ai un peu bousculé je m'en excuse il y a des séances qui sont encore en cours ça va se terminer en 13 secondes j'ai eu des petites difficultés techniques c'est à prévoir et d'ordinaire on aurait plus de temps que ça pour faire le commentaire analytique alors on va rester à la surface des choses j'attends pas j'attends pas de vous une analyse vraiment approfondie et c'est pas grave c'est juste pour voir si on est capable rapidement comme ça de repérer des étés dans le texte c'est-à-dire des lieux des arguments qui ont trait à l'image de soi projetée par l'instance énonciative qu'il s'agisse d'un personnage ou du narrateur ou éventuellement d'un archi-énonciateur donc vos impressions générales vont suffire vous n'avez pas besoin d'entrer là vraiment dans l'analyse profonde et je vais commencer par demander au porte-parole de l'équipe numéro 1 qui était responsable du texte de Diderot Jacques le fataliste de me faire le compte-rendu de vos délibérations en essayant de rester à l'intérieur de quelques 4-5 minutes maximum et moins si vous pouvez pour qu'on puisse finir avant cette heure yes c'est moi c'est vous Julie pour rester dans 4-5 minutes je vais vous lire ce que j'écris tout simplement ça va aller toujours plus vite quand on lit donc on s'est d'abord intéressé au narrateur au narrateur de Jacques le fataliste qui est très présent dans le Blinshipit le premier paragraphe et dans les deux derniers et tout de suite on s'est rendu compte qu'en fait on trouvait que c'était un narrateur qui était quand même un peu de mauvaise foi ou du moins pas du tout bienveillant et qui semblait nous dire finalement si toi lecteur tu acceptes le pacte de lecture alors tu vas être à ma merci parce que moi je le sais puis ça se peut que je décide de ne pas te le dire le premier paragraphe donc riait un peu de la fonction de Blinshipit donc normalement avec Blinshipit on sait ce qui va se passer on sait où les choses vont se passer c'est qui les personnages ça se passe quand pourquoi etc il nous dit ben finalement à quoi bon je te le dirais tu n'as pas besoin de le savoir donc ça vient un peu tourner un ridicule ou du moins dénaturer la fonction normale de Blinshipit donc ça montre aussi un narrateur qui est assez irrévérencieux et qui tient à se montrer supérieur pas moralement évidemment mais au moins supérieur il y a un pouvoir sur nous on s'est aussi attardé au choix des mots du narrateur on trouvait qu'il jouait sur une espèce de fausse nonchalance une fausse nonchalance qui dénotait beaucoup de condescendance aussi vous cher lecteur que vous importe de le savoir tu n'as pas besoin de savoir ça moi je le sais fie-toi sur moi donc il y a une certaine condescendance fie-toi sur moi bon voilà il prouvait sa supériorité de Blinshipit d'ailleurs ça donne le ton on a aussi remarqué que c'était pas très commun pour l'époque je sais que l'on on va parler de l'auteur et tout mais c'est pas commun quand même pour l'époque que le narrateur aborde directement la personne à qui il s'adresse je pense je sais pas si on peut en parler en littération briser le quatrième mur je suis au théâtre effectivement vous avez absolument raison il s'agit d'un anti-roman qui se moque des conventions qui brise le quatrième mur tout à fait c'est pas commun puis même si dès le début du roman le narrateur nous prévient il va briser le pack de lecture c'est-à-dire il nous dit je vous la dirai pas c'est quoi l'histoire des amours de genre on s'embarque quand même justement parce qu'il pique notre curiosité avec ce procédé pas commun on sait qu'on va se faire rouler mais vu que c'est tellement nouveau et inhabituel on continue quand même on sait qu'on s'embarque on sait qu'on va se faire arnaquer mais c'est une arnaque qui est tellement nouvelle que c'est ça qu'il va nous donner parce que c'est ludique aussi comme rapport il s'amuse de nous il se moque de nous mais gentiment quand même malgré cette connaissance que vous évoquez moi je sais pas ben je sais pas ben je sais pas je sais pas si les autres de mon équipe étaient d'accord avec vous mais moi je suis très bien il retourne donc les questions du début reviennent à la fin où sont-ils que vont-ils faire donc il y a encore cette espèce de ton moqueur et on s'est pensé penché un peu sur la figure de Jacques on voit là vraiment que c'est quelqu'un de très c'est son passé militaire avec ses réponses du tac au tac tranché au couteau et que c'est quelqu'un qui est pas de la haute bourgeoisie avec l'expression que le diable emporte le cabaretier je pense on peut jurons un langage très fabrié pour finir on a dressé peut-être une espèce de parallèle entre Jacques et le narrateur mais ensemble puis le lecteur et le maître mais ensemble c'est-à-dire que Jacques et le narrateur sont au courant des histoires d'amour de Jacques et c'est eux qui ont le pouvoir de la raconter ou pas et le lecteur et le maître sont un peu à la merci soit de Jacques pour le maître et du narrateur pour le lecteur ou de la lectrice le maître comme le lecteur c'est pas nommé c'est effacé c'est à peu près ça qu'on a un truc vous avez réussi à extraire beaucoup d'éléments en peu de temps chapeau bas il faut dire que vous aviez pour vous la force du nombre vous étiez l'équipe la plus nombreuse je vais pas vous enlever du mérite mais par erreur j'ai assigné des groupes de 4 4 et 7 je pense 6 ou 7 mais c'est très intéressant ce que vous avez pu extraire aussi rapidement vous avez dit l'essentiel vous avez compris la nature du ton vous avez bien analysé la posture énonciative du narrateur y compris qu'il s'agissait effectivement d'un anti-roman où on se moque des conventions où on joue avec le lecteur mais ce jeu c'est tellement ludique participe de la mise en intrigue bien sûr et suscite notre curiosité nous intrigue et nous amène à nous investir dans l'histoire parce qu'on veut la connaître l'histoire des amours de Jacques et on nous la promet éventuellement donc on va nous faire attendre et reporter ça et s'amuser de nous tout du long comme ça c'est très juste aussi ce que vous avez dit à propos des éléments des dénonciations du personnage de Jacques les traits caractéristiques qui peuvent le situer dans la hiérarchie sociale et tout vous avez bien cerné les enjeux relatifs à l'éthos je passe à l'équipe numéro 2 parce que le temps nous presse qui est le porte-parole le responsable du texte de Proust c'est Tina il faut ouvrir le micro oui c'est moi allô excusez je l'ai plus sûr que si nous c'était 2 ou 3 bref nous on n'a pas répondu aux questions dans l'ordre mais on a trouvé plein de trucs par le mail en fait on a vu qu'on avait affaire à un intellectuel par la présence de vocabulaire riche puis vraiment qui fait référence à des concepts intellectuels justement il y avait un ton lyrique donc qui allait vers la nostalgie qui témoignait vraiment de l'écriture d'un penseur aussi on a trouvé que l'instance énonciative était aisée par la présence de domestiques puis là c'est ça bien dépendamment si on connait Proust ou pas qu'il soit malade ou pas comme il était vraiment aisé c'est ça sinon on a vu aussi même que c'était peut-être un écrivain par rapport à ses réflexions il y avait vraiment beaucoup d'indices spatio-temporels mais aussi par rapport à son espace intérieur ça ressemble à ça avec une syntaxe complexe qui projette une impression de maîtrise une image de maîtrise de compétence vous l'avez dit on a le sentiment qu'on a affaire à un écrivain déjà par sa façon de s'exprimer par l'ampleur de sa syntaxe ce sont des éléments qui participent aussi de l'éthos et qui nous montrent les compétences de l'auteur qui nous mettent en confiance parce que là on entre dans cette histoire-là puis on se dit à quoi ça rime tout ça il ne se passe pas grand-chose mais en même temps c'est délicieux et c'est délicieux parce que c'est parfaitement maîtrisé et parce que cet éthos bourgeois qui pourrait peut-être susciter l'agacement de certains est somme toute assez sympathique et donc il projette d'emblée cette image d'un homme en contrôle compétent attachant par le fait qu'il interpelle en nous des souvenirs longtemps je me suis couché de bonheur et on se rappelle nous-mêmes des rêves qu'on faisait dans notre lit des endroits où on se réveillait puis on se dit où est-ce que je suis moi ah oui je suis chez ma tante oui bon je suis en Gaspésie c'est bon et qui nous déroutait et tout et tout ça vient bien sûr conforter cette image qui se construit dans les premières pages dans l'inchipite que vous avez très bien circonscrits dans ces quelques minutes accordées merci pour ça troisième et dernier texte c'était Sartre qui est responsable pour cette équipe moi ouh Marie-Philippe allo donc oui on avait le troisième texte nous on s'est surtout concentré sur le personnage de Garcin un peu comme l'équipe 2 on n'a pas répondu aux questions dans l'ourne on a plus fait un plein de mal d'idées en fait qu'est-ce qu'on trouvait avec Garcin c'est que c'était un peu l'exemple de l'homme blanc on avait l'impression qu'on lui devait tout on semblait qu'il était habitué d'avoir que jusqu'à maintenant jusqu'à la scène à laquelle on assiste qu'il avait toujours été habitué à maîtriser tout et que là justement au moment où l'extrait qu'on lit il ne maîtrise pas la situation et ça le bouscule un petit peu donc quelqu'un qui est habitué d'être sur un piédestal et justement peut-être une classe sociale plus élevée juste sa façon de parler il va utiliser le vouvoiement par exemple donc aussi il va utiliser l'impératif donc quelqu'un qui est habitué de commander et beaucoup de termes par exemple le verbe vouloir donc vraiment commander les autres il veut des certaines choses et donc une relation verticale un peu avec le garçon d'ailleurs le garçon quand même même si on le sent très rapidement qu'il n'est pas dans la même classe sociale que Garcin on sent quand même qu'il est habitué à être en relation avec des gens un peu condescendants par exemple ou sur un plus haut parce qu'il va être moqueur il va être railleur il est habitué de ne pas se laisser marcher sur les pieds c'est ce qu'on sent puis je dirais que ça résume bien le garçon aussi se va sembler outré un peu de la position dans laquelle il est mis et une position qui est un peu absurde qui nous semble absurde en tout cas à la lecture tout à fait merci pour ce commentaire effectivement on a affaire à un texte qui nous nous présente une situation un peu vraisemblable où le type se ramasse en enfer on ne le comprend pas tout de suite mais si vous l'avez lu dans votre vie vous savez de quoi il s'agit il est en enfer il veut faire face à la situation il veut voir la réalité en face Garcin et il projette l'image d'un homme qui est obsédé par l'idée de contrôle par l'idée de vouloir assumer son destin et il pose ces questions complètement ridicules au garçon qui dit pourquoi vous auriez besoin de brosses à dents et le garçon s'amuse de lui parce qu'en même temps c'est les questions que tout le monde pose où sont les pales où sont les grilles où sont les flammes tous ces stéréotypes par rapport à l'enfer alors il y a ce ton moqueur qui vient contraster avec l'attitude condescendante effectivement du personnage et tout ça dans cette scène d'exposition contribue à caractériser les uns et les autres et à instaurer une dynamique dans ce huis clos infernal où se trouvent emprisonnés notamment Garcin mais d'autres encore Inès et Estelle où ils vont comprendre finalement comme le titre le suggère que l'enfer c'est les autres mais voilà l'illusion référentielle est bien ancrée est bien posée on a réussi en quelques lignes à peine en quelques traits d'évocation à constituer un état crédible vraisemblable d'un personnage qu'on se figure qu'on rapporte à notre expérience on en a connu des gens comme ça qui parlaient comme sur un piédestal effectivement qui nous regardent avec condescendance et qui parlent à des gens d'une classe inférieure ou d'un métier inférieur comme si c'était des gens sans importance alors on nous place dans ce cadre référentiel là et c'est ce qui fait que ça marche et que ça marche si bien c'est que ça fait appel à des stéréotypes qui sont notre commun partage on connaît tous ce genre de situation là c'est extrêmement stéréotypé comme représentation mais ça permet à Sartre d'aller au plus vite et d'en venir à exposer éventuellement ces enjeux philosophiques bien sûr on aurait pu se situer au niveau de l'archi énonciateur mais on n'avait pas le temps alors je vous en veux pas de ne pas avoir regardé de ce côté là il y a quelqu'un bien sûr qui les fait parler qui les met en scène les uns les autres et on aurait pu essayer de gratter plus loin on va le faire les prochaines fois on va le faire en se donnant plus de temps et je vais mieux préparer mes séances et je vais essayer de ne pas m'enfarger dans la technique comme ça a été le cas tout à l'heure et ça va ressembler à ça en fait nos rencontres ça va ressembler à ça et ce que j'espère pour les prochaines fois c'est davantage de prise de parole vous avez posé des questions j'en attends encore plus et plus vous parlerez plus je m'effacerai mieux ça sera et plus ça sera intéressant pour tout le monde donc je vous invite à penser dans les prochains jours à vos sujets d'exposé parce que ça s'en vient vite rapidement à me contacter et si vous n'avez pas encore une idée claire de ce que ça pourrait être je peux en désespoir de cause vous proposer des textes je peux vous dire ok vous allez faire un exposé sur Magno voilà mais c'est pas commode parce qu'on n'est pas sûr de la disponibilité des ouvrages donc c'est peut-être mieux de le trouver vous-même et de trouver quelque chose qui vous interpelle mais en désespoir de cause je peux vous orienter donc dans les prochains jours on pense à ça pour la prochaine fois on se rappelle que c'est cette formule-là qu'on adopte on fait un atelier à chaque fois dans la deuxième partie du cours on va s'arranger pour le faire un peu plus tôt la prochaine fois et se donner plus de temps pour aller un peu plus loin dans les textes mais je suis très content de ce que vous avez fait vous avez réussi à dire vraiment l'essentiel en très peu de temps à tirer la substantifique moelle de ce qu'il y avait à dire de l'éthos de ces trois textes et ça montre bien que c'est une catégorie opératoire dans l'analyse littéraire alors merci infiniment je vous souhaite donc une bonne fin de soirée merci de votre participation et au plaisir de vous retrouver tout prochainement je garde avec moi Samuel cependant à qui j'ai des questions à poser mais aux autres je dis merci donc et à la prochaine fois au revoir merci bonne semaine à vous aussi merci 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 merci